... Nous avons le Coran. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à notre ministre, M. Thérara Friche, d'être avec nous ce matin. Je déclare la séance de la commission permanente ouverte et je demande à notre secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Madame la Présidente, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 12 mars 2010. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance le jeudi 18 mars 2010 à 9 heures. Lors du jour qu'on porterait à l'examen des 12h en instant dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par Madame la Présidente, Mme Beatrice Vénondon. Merci. Voulez-vous faire l'appel des représentants ? Madame Beatrice Vénondon, présente. M. Temi Harun-Grunni, absent. M. Vénondon Clarence, absent. M. Yip Michel, absent. Mme Antti Juliana, présente. Mme Rupa Afouane, présente. Mme Tahiyata Chantal, présente. M. Fribour-Pierre, présente. Mme Hirshan Mounouté, absent. Mme Théra-Justine, présente. Mme Chavid Daphne, présente. M. Théphariri Hirouiti, absent. M. Kauté Benoît, absent. M. Romantaro Fernand, absent. M. Peyoutouti, présent. Mme Fouliathilda, présente. Mme Galnon Minari, présente. M. Komitini René, présente. Mme Tawattama Juliette, présente. M. Tonsoroté, absent. Mme Alkohima, présente. Merci. Nous avons donc le couloir. Nous pourrons délibérer. Et je demande à notre secrétaire générale de lire les procurations déposées. Mme la Présidente, nous avons reçu la procuration de M. Théphariri Hirouiti à M. Pierre Fribourg, de M. Robert-Hansoua à Mme Fouliathilda, de Mme Hirshan Mounouté à Mme Opa Afouane, et enfin de M. Romantaro Fernand à Mme Mathie Juliana. Merci. Donc nous avons quatre procurations. et je demande maintenant au secrétaire générale de donner lecture du projet d'ordre du jour. Mme la Présidente, l'ordre du jour proposé est le suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports, projet de délibération et avis. Voilà les jointes, il y en a trois. Point 3, clôture de la séance. Voilà, Mme la Présidente. Bien, il nous faut maintenant approuver l'ordre du jour qui vient d'être lu. Et nous allons passer au vote qui est pour, à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Et nous allons tout de suite passer au point 1. Nous avons trois rapports. Et je pense qu'on devrait avoir terminé en fin de matinée, si tout va bien. et le premier rapport sera rapporté par Mme Chantal Dariyata, à qui je donne la parole. Mme la Présidente, Mesdames, Messieurs les représentants, M. le ministre, Paris Métap, on noter le fait. Par lettre numéro 1780 DRCR du 25 novembre 2009, le Haut-Commissaire de la République a soumis pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi de régulation bancaire et financière. En liminaire, il convient de relever que le gouvernement français a déposé le 16 décembre 2009, sur le bureau de l'Assemblée nationale, sous le numéro 2165, une mouture de projet de loi quelque peu différente de celle sur laquelle nous sommes consultés. Ainsi, à la différence du projet de loi initial qui, dans ses articles 26 et 27, dresse la liste des dispositions à étendre en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, le projet déposé à l'Assemblée nationale renvoie son application outre-mer à une ordonnance prise dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution. Il est apparu néanmoins opportun à votre rapporteur de baser l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française ci-après développé sur la version du projet de loi transmise par le haut-commissaire et d'ouvrir ainsi une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les effets désastreux de la crise mondiale, la plus grave qu'ait connu la France depuis la pléguée. La priorité du gouvernement central a été d'en limiter les conséquences sur l'économie réelle et d'entraîner la communauté internationale à en tirer les leçons. Le projet de loi présenté prolonge cette action en participant à la mise en œuvre des décisions de la communauté internationale destinées à renforcer la régulation du secteur financier en consolidant les dispositifs nationaux de prévention et de gestion des crises, mais aussi en améliorant les circuits de financement de l'économie au bénéfice des entreprises, notamment les PME et des ménages. Ce faisant, il tend à limiter les conséquences de la crise en favorisant la reprise de l'activité. Conforter la supervision des acteurs et marchés financiers, sur ce point, il convient de préciser qu'en vertu de l'article 14, de la loi organique numéro 24-192 du 27 février 2004, modifié, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'État sont compétentes pour fixer les règles relatives aux fonctions des marchés financiers. La création d'un conseil de régulation financière et du risque systémique. Il s'agit donc de l'article 1 du projet de loi, en modifiant l'article L631-2 du Code monétaire et financier, qui institue un conseil de régulation financière et du risque systémique. Cette instance sera chargée de conseiller le ministre en charge de l'économie en matière d'amélioration de la prévention et de la gestion des risques. La partie des travaux conjoints d'analyse de la situation du secteur et des marchés financiers permettra en outre de tirer des enseignements des travaux du futur comité européen du risque systémique. L'article L631-2 du Code monétaire et financier est applicable en Polynésie française en vertu de l'article L756-8 du même code. Les modifications successives qui ont affecté cet article ont toutes été rendues applicables en Polynésie française. L'article 1er du projet de loi n'appelle donc aucune observation. L'article 2 se doit doter l'autorité des marchés financiers de pouvoir d'urgence. Cet article du projet de loi élargit le pouvoir du président de l'autorité des marchés financiers, ANF, en cas d'événements exceptionnels perturbant le fonctionnement d'un marché, en lui permettant de prendre les mesures d'urgence restreignant les conditions de négociation des instruments financiers. L'article 26-3 du projet de loi rend applicable en Polynésie française la modification introduite par article 2. L'extension proposée n'appelle aucune observation. L'article 3, 4 et 5, il s'agit de contrôler les agences de notation sans remettre en cause leur action essentielle d'information et de transparence des marchés. Les articles 3 et 4-1 du projet de loi confèrent à l'AMF le pouvoir de contrôler les agences de notation dont les activités ayant été remises en question par la déstabilisation du marché américain des crédits hypothécaires à risque subprime, notamment du fait du caractère très favorable des notations de certains types de produits structurés. Ces articles sont rendus applicables en Polynésie française par l'article 26, paragraphe 1, petit b du projet de loi et n'appellent pas d'observation particulière. L'article 4, paragraphe 2 du projet de loi modifie quant à lui l'article L321-2 du Code monétaire et financier en ajoutant à la liste d'existence des services connexes au service d'investissement le service de notation du crédit. Le paragraphe 2 de l'article 4 comporte une erreur matérielle qu'il est proposé de corriger en retenant la rédaction suivante. Paragraphe 2, l'article L321-2 du Code monétaire et financier est complété par un 8, ainsi rédigé, 8, le service de notation du crédit. Pour prendre en compte ce nouveau pouvoir de contrôle de l'AMF, l'article 5 du projet de loi complète la rédaction des articles L621-5-3, L621-7, L621-9 et L621-15 du Code monétaire et financier. Ces modifications sont proposées à l'extension en Polynésie française par l'article 26 paragraphe 1-3 du projet de loi. L'article 5 paragraphe 1 du projet de loi complète l'article L621-5-3 du Code monétaire et financier relatif aux différentes hypothèses dans lesquelles un droit fixe ou une contribution doit être versé par des personnes soumises au contrôle de l'AMF en y incluant désormais les agences de notation du crédit. Cet article est applicable en Polynésie française en vertu de l'article L756-5 du même cours. Cependant, sa rédaction diffère de celle applicable en France métropolitaine. En effet, l'article 111 de la loi des finances rectificative numéro 2006-1771 du 30 décembre 2006 qui modifie l'article L756-5 n'a pas été rendu applicable à la Polynésie française. Dans un souci de cohérence, il en vient donc de proposer également l'extension de l'article 111 de la loi des finances précité. L'article 5 paragraphe 2 du projet de loi modifie en partie le contenu du règlement général de l'AMF en introduisant des conditions d'exercice et obligations spécifiques aux agences de notation du crédit. Cet article est applicable en Polynésie française en vertu de l'article L756-5 du code monétaire et financier. L'extension de cette modification n'appelle pas d'observation particulière. L'article 5 tiré paragraphe 3 du projet de loi complète l'article L621 tiré 9 du même code lequel énumère les personnes physiques ou morales soumises au contrôle de l'AMF. Cet article est applicable en Polynésie française en vertu de l'article L756-5 du code monétaire et financier. Sur la forme, le décompte des alignants de l'article L621 tiré 9 opéré par l'article 5 paragraphe 3 du projet de loi n'est pas conforme aux recommandations du guide pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires. Ainsi, la référence au premier et deuxième alignant du paragraphe 2 est éronée. En effet, il est rappelé que « constitue un alignant toute phrase, tout mot, tout ensemble de phrases ou de mots commençant à l'aligne, précédé ou non d'un tiré, d'un point, d'une numérotation ou de guillemets, sans qu'il y ait lieu d'établir des distinctions selon la nature du signe placé à la fin de la ligne précédente. Point, deux points ou point virgule. Ce même guide préconise ainsi que les renvois aux alignants s'opèrent par référence au chiffre ou à la lettre lorsque l'alignéa en comporte pour en faciliter la lecture. Dans ces conditions, il convient de rédiger le paragraphe 3 de l'article 5 du projet de loi, ainsi qu'il suit. Paragraphe 3. L'article L621-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié. Premièrement, après le quinzième an du petit... Deuxièmement, il est inséré un seizième an, ainsi rédigé. Seizièmement, les personnes morales dont l'activité inclut l'émission à titre professionnel de notation de crédit mentionné à l'article L544-4. Deuxièmement, au dernier aligné de paragraphe 2, le membre de phrase dixièmement et onzièmement est remplacé par le membre de phrase dixièmement, onzièmement et sixièmement. L'article 5, paragraphe 4 du projet de loi complète l'article L621-15 du code monétaire et financier qui définit la procédure à suivre devant la commission des sanctions, formation restreinte de l'AMF et les personnes à l'encontre desquelles ces sanctions peuvent être prononcées. Les agences de notation de crédit sont désormais incluses parmi celles-ci. L'article L621-15 est applicable en Polynésie française en vertu de l'article L756-5 du code monétaire et financier. Le point 4, tiré deuxièmement de l'article 5 du projet de loi comporte une erreur matérielle qu'il est proposé de corriger en retenant la rédaction suivante. Deuxièmement, au a et au petit a et b du paragraphe 3, les mots et quinzièmement sont remplacés par les mots a, sixièmement. 2. Renforcer la supervision des groupes bancaires européens Il s'agit donc des articles 6, 7 et 8. La directive bancaire numéro 2911-EC dite CRD2 a révisé la directive bancaire numéro 2006-48-EC afin de préciser les modalités d'échange d'informations entre autorités financières et l'organisation de la supervision des groupes bancaires présents dans plusieurs pays de l'Union européenne. Ces dispositions ne sont pas prévues dans l'ordre juridique interne et doivent par conséquent faire l'objet des mesures de transposition. C'est à ce titre donc que les articles 6, 7 et 8 du projet de loi modifient certains articles et insèrent de nouvelles dispositions consacrées à la mission de surveillance des groupes bancaires européens exercés par la Commission bancaire. L'article 6-1 du projet de loi modifie le point 2 de l'article 613-1 du Code monétaire et financier relatif aux modalités selon lesquelles la Commission bancaire exerce sa mission de surveillance et identifie les banques centrales comme ses partenaires privilégiés dans la coordination des activités de surveillance prudentielle. L'article 6-2 du projet de loi confie à la Commission bancaire un rôle d'alerte lorsqu'un événement est susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité d'un système financier. Enfin, l'article 6-3 du projet de loi complète l'article L632-1 du Code monétaire et financier en prévoyant la possibilité pour les institutions de contrôle d'échanger directement des informations avec les ministères des autres États en charge du secteur financier. Ces modifications sont rendues applicables en Polynésie française par l'article 26-1-3 et 4 du projet de loi. Toutefois, cette extension est problématique car les articles L613-20-1 et L632-1 du Code monétaire et financier n'ont pas été rendues applicables en Polynésie française. La même observation doit être formulée à l'égard des articles 7 et 8-1 du projet de loi qui modifient la rédaction de l'article L613-20-2 et complètent celle de l'article L613-20 et 4 du même code. Pour ce qui est de l'article L632-1, il n'est pas proposé à l'extension qu'à cet article qu'on apporte une dérogation à des dispositions de la loi numéro 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordres économiques, industrielles, financiers et techniques à des personnes physiques ou morales étrangères non applicables localement. L'article 8-2 du projet de loi créé dans le Code monétaire et financier, un article L613-20-6, dont l'objet est le renvoi à des décrets d'application pour la mise en œuvre des applications 613-20-1 et suivant. Son extension ne peut être envisagée indépendamment des articles articles composant la sous-section 2. Par conséquent, si les modifications proposées doivent être étendues, il conviendrait au préalable, et ce, dans un souci de cohérence, que les articles concernés sont rendus applicables en Polynésie française. La disposition d'extension pourrait être insérée entre le 2e et le 3e de l'article 26-1 et être rédigée ainsi qu'il suit. Les articles L613-20-1 à L613-20-4 du Code monétaire et financier issus de l'article 5 de l'ordonnance numéro 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit fonci. La numérotation des subdivisions de l'article 26-1 du projet de loi est modifiée en conséquence. L'opportunité d'étendre de tels articles à la Polynésie française mérite toutefois d'être posée, s'agissant d'articles traitant spécifiquement de la surveillance de groupes bancaires européens par la Commission bancaire des relations soutenues avec ses homologues européens, soutenir le financement de l'économie pour accompagner la reprise et améliorer le financement des grandes entreprises et relancer les marchés de PME cotés. Les articles 9 à 14. Les articles 10, 11 et 13 du projet de loi modifient la structure et la rédaction de l'article L433-3 du Code monétaire et financier relatif aux prescriptions que doit comporter le règlement général de l'AMF. concernant l'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique lorsque des personnes physiques ou morales viennent à détenir une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont soumises aux négociations sur un marché réglementé. Les modifications introdites sont rendues applicables en Polynésie française par l'article 26-1-3 du projet de loi. L'article 433-3 est applicable en Polynésie française en vertu de l'article 754-10 du Code monétaire et financier. Cependant, la rédaction applicable en Polynésie française diffère de celle en vigueur en métropole car la modification issue de l'article 2 de la loi numéro 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition n'a pas été rendue applicable dans notre collectivité par souci de cohérence. Il conviendrait de proposer également l'extension des modifications apportées par l'article 2 de la loi numéro 2006-387 précité. Aussi, il est proposé d'insérer un nouvel aligné au grand 1 de l'article 26 du projet de loi rédigé ainsi qu'issue. Septièmement, est applicable en Polynésie française les modifications apportées par l'article 2 de la loi numéro 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition à l'article L 433-3 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, il est relevé que la rédaction composée de l'article 433-3-1 du Code monétaire et financier comporte des renvois à des actifs du Code de commerce national qui n'ont pas été rendus applicables ou dont la rédaction diffère de celles applicables en Polynésie française. En effet, depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut, il appartient à la Polynésie française d'intervenir en matière de principes fondamentaux des obligations commerciales et elle est donc que seule compétente pour apporter des modifications aux articles du Code de commerce qui avaient été étendus précédemment. Aussi, pour garantir une bonne application de ces dispositions en Polynésie française, il conviendrait de reprendre la rédaction de l'article L 754-10 en introduisant les dispositions d'adaptation complémentaires à l'article 26-paragraphe 2 premièrement du projet de loi. L'article L 754-10 est modifié ainsi qu'il suit. Il est inséré après le premier aligné, un aligné ainsi rédigé pour l'application du paragraphe 1 de l'article L 433-3, petit a. Dans la première phrase du premier aligné, après les termes l'article L 233-10 du Code de commerce, insérez les termes dans sa rédaction applicable localement. Petit b. Dans les deuxièmes et troisièmes phrases du premier aligné, les termes au regard des dispositions des articles L 233-7 et L 233-9 du Code de commerce, à l'exception des quatrièmement et sixièmement de l'article L 233-9 du dit Code. Dans le cas mentionné, au cinquièmement de l'article L 233-9 précité, la détention n'est pas prise en compte lorsque l'usufruit ne dispose pas des droits de vote, sans remplacer par les termes. Au regard des dispositions des articles L 233-7 et L 233-9 du Code de commerce dans la rédaction applicable localement. Petit c. Au deuxième aligné, après les termes au sens et dispositions de l'article L 233-10, insérez les termes du Code de commerce dans sa rédaction applicable localement. Les mots et du premier aligné de l'article L 233-10-1 du Code de commerce sont supprimés. Les articles 12 et 14 du projet de loi traitent des offres publiques de retrait utilisées lorsque la prise de contrôle de société est envisagée. Ce dispositif étant déjà applicable en Polynésie française en vertu de l'article L 754-10 du Code monétaire et financier, l'extension de ces modifications n'appelle aucune observation. Financement des PME, l'accès des assureurs crédits aux données FIBED. Il s'agit donc des articles 15 à 20. L'article 15 du projet de loi vise à développer l'assurance crédit au bénéfice des PME. Il permet à l'ensemble des assureurs crédits exerçant leur activité en France métropolitaine d'accéder aux quotations des entreprises recensées dans la base de données FIBED qui permettent de mieux gérer les risques du crédit inter-entreprise. Les articles 16 à 20 du projet de loi rassemblent les dispositions législatives nécessaires à la fusion interne des trois sociétés OSEO Financement, OSEO Garantie et OSEO Innovation au sein d'une société anonyme unique. Cette fusion permettra de renfoncer l'efficacité des outils de financement de l'innovation et la croissance des PME. Ces dispositions ne font pas l'objet d'une transposition dans l'ordonnancement juridique local contenue. D'une part, que les dispositions concernant OSEO ne sont que des mesures de réorganisation interne et sont donc sans objet pour l'outre-mer. Et d'autre part, que le droit des assurances relève en vertu des articles 13 et 14 de la loi organique numéro 2004-192 modifié du 27 février 2004 de la compétence de la Polynésie française. Cette dernière remarque peut également être faite pour les articles 24 et 25 du projet de loi. Soutenir le financement de l'habitat Il s'agit des articles 21, 22 et 23. Le projet de loi propose de créer des obligations à l'habitat, nouvelles catégories d'obligations sécurisées distinctes des obligations foncières. Ceci pour favoriser le refinancement des prêts immobiliers et qui seront émises par des sociétés de financement de l'habitat, SFH. L'article 22 du projet de loi crée dans le Code monétaire et financier les articles L515-34 à L515-38 dédiés à cette nouvelle catégorie d'établissement de crédit. L'extension de ces nouvelles dispositions est prévue par l'article 26-2 du deuxième mot petit b du projet de loi. Toutefois, de nombreuses dispositions visées par ces nouveaux articles ne sont pas applicables en Polynésie française. Il en est ainsi des articles L515-14, L515-16 et L515-17 à L515-32-121 et des articles L313-43 à L313-48 du Code monétaire et financier. Forte d'extension des articles précités en Polynésie française, Les articles L515-34 à L515-38 se trouvent privés d'effectivité et leur application est fortement compromise. Leur extension prévue par l'article 26 paragraphe 2 petit b du projet de loi appelle donc un avis défavorable. La même observation est reconduite à l'égard de l'article 23 du projet de loi qui prévoit la possibilité pour les établissements de crédit agréé en qualité de société financière d'opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Pour conclure, en plusieurs endroits du projet, l'État propose soit l'extension d'articles pour lesquels toutes les modifications qui les ont affectées n'auraient pas été rendues applicables, soit l'extension de modifications d'articles non implicables en Polynésie française. Ce constat témoigne du manque de lisibilité et du manque de connaissances de l'État exact du droit issu du Code monétaire et financier en Polynésie française. Comme l'a souvent rappelé les conseils constitutionnels, l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi sont des objectifs à valeur constitutionnelle que l'État se doit d'observer. Dès lors, il serait pertinent de solliciter par principe de ce dernier la transmission d'une version consolidée du Code monétaire et financier tel qu'applicable en Polynésie française et plus généralement des textes et codes intervenant dans les matières relevant de sa compétence. Compte tenu de ce qui précède, mais aussi de l'intérêt certain du projet de loi présenté, notamment en matière de moyens de lutte contre la crise économique, le rapporteur invite ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la main et des transports, à rendre un avis favorable sur ce texte, assorti toutefois des propositions d'adaptation et de modification énoncées, si avant. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Madame le rapporteur. Avant de laisser les orateurs intervenir, Monsieur le ministre, est-ce que vous souhaitez intervenir sur la philosophie de ce dossier ? Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous, chers amis, chers collègues. Vous dire que c'est vrai que nous venons aujourd'hui solliciter un avis de l'Assemblée, mais certes hors délai, puisque nous sommes bien loin des délais très courts qui sont fixés à chaque fois que nous sommes sollicités sur ce sujet-là. Je crois qu'il faudra que le gouvernement, à un moment, lors d'une prochaine mission à Paris, aille aussi essayer de traiter ce sujet des délais, parce que nous avons, et les services techniques ont des délais très courts sur des projets textes très techniques, qui appellent un certain nombre d'investigations, qui, compte tenu des délais, à mon avis, ne facilitent ni le travail de l'Assemblée, ni celui du gouvernement, pour pouvoir se prononcer de manière totalement éclairée sur ce sujet, qui est quand même très complexe. Néanmoins, vous dire que que ce projet vient finalement traiter beaucoup de sujets qui, de toute façon, ne sont pas de la compétence de la Polynésie française, qui viennent renforcer un certain nombre de dispositions, de contrôles et d'organisations, de régulations des fonctions bancaires et financières en métropole, en France métropolitaine, que nous sommes aussi un petit peu à cheval sur plusieurs niveaux de compétences qui vont intégrer l'Union européenne également, et on l'a vu dans le texte, qu'un certain nombre de dispositions doivent venir du supranational, donc c'est vrai qu'il y a un enchevêtrement, du coup, de plusieurs niveaux d'intervention, et qu'au final, nous aurons néanmoins un impact indirect de ces dispositions, dans la mesure où la régulation renforcée, notamment de l'activité bancaire, concernera quand même les banques qui exercent en Polynésie, mais il faut le dire à des degrés tout de même assez limités, dans la mesure où, nous le savons tous, la France, et en grande partie l'Europe, et le système bancaire français, on va dire, s'en est pas trop mal tiré, si je puis utiliser l'expression assez simple, au cours de cette crise internationale, dans la mesure où il y avait un système qui était déjà beaucoup plus régulé que d'autres systèmes, en particulier aux États-Unis, donc on va dire que la France a fait plutôt bon élève avec une série d'organes de régulation et de contrôle très poussés, bien avant la crise, et qu'à l'occasion de cette crise, et aujourd'hui, elle vient nous proposer de renforcer encore ces contrôles et cette régulation à l'échelle nationale, voire européenne. Donc il s'agit d'aller encore plus loin en tirant les conséquences d'un certain nombre de faits qui se sont présentés pendant la crise financière. Et nous avons donc aussi une partie consacrée aux agences de notation qui ont à un moment été pointées du doigt. Vous savez qu'il y a trois agences de notation qui finalement, je ne vais pas dire que font la pluie et le beau temps, mais quand même pas loin, faisaient la pluie et le beau temps avant cette grande crise. Et dès lors que les premières tensions sont apparues sur les marchés financiers, en dégradant des notes de certains pays, et puis on a eu l'exemple de la Grèce assez récemment, et bien sont venus accentuer les tensions et les comportements sur les marchés financiers, donc sont venus plutôt précipiter la crise que de la protéger. Dans un souci où, on l'a bien compris, les agences de notation, qui interviennent aussi en termes de conseils, c'est une activité aussi commerciale qu'ils ont, et bien avaient peur de voir se décrédibiliser finalement les notes qu'ils donnaient officiellement, et ont préféré réajuster les notes, mais sans penser aux conséquences que ça peut avoir à consuite sur les places financières et globalement sur le comportement des acteurs financiers. Mais je m'arrêterai peut-être là pour écouter les réactions des uns et des autres, mais pour vous dire que, bon, très clairement, aujourd'hui, nous ne sommes pas directement impactés par ce projet qui vous est présenté. Nous sommes hors délai, mais ça ne nous empêche pas de n'en discuter un petit peu. Néanmoins, l'Institut d'émission d'outre-mer, qui est en charge, l'exercice d'un certain nombre de ses compétences qui sont dévolues à l'État en Polynésie française et à l'échelle de l'ensemble de l'outre-mer, sera notre correspondant privilégié pour l'application ensuite de ces dispositions. Que sur la régulation des marchés financiers, très peu d'entreprises polynésiennes, enfin, je ne voulais même dire pas du tout, vont directement sur les marchés aujourd'hui se financer, donc il y aura très peu d'impact. Par contre, les règles de contrôle accentuées sur les banques, eh bien, nous concernerons nos banques aussi, et la commission bancaire, très clairement, fait des contrôles et des audits réguliers en Polynésie française, comme partout dans le territoire national, pour veiller à ce que les règles appliquées en France métropolitaine soient aussi appliquées de la même manière ici. Donc voilà. Voilà en résumé, Madame la Présidente. Et puis, j'essaierai autant que possible de répondre à d'éventuelles questions. C'est un sujet très technique, mais je suis à disposition, bien sûr, des représentants qui sont là. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des orateurs parmi les représentants qui veulent intervenir ? M. Tefareré, Mme Algon, Mme Tahouhouatama, Mme Galnon. Donc on va commencer par M. Hirotif Aderi. M. Hirotif Aderi. M.青ini. M. te pathways, Mme Garthon, Mme Tahouhouatama, Mme Tahouhouatama, Mme Tahouatama. C'est à tout près. Et ce jour, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous avons fait en ce moment. Il y a eu de l'unité de l'unité de l'unité. Il y a eu de l'unité de l'unité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épreuve. 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Je n'y a pas d'épreuve. Je n'y a pas d'épreuve. Je n'y a pas d'épreuve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Je n'y a pas d'épreuve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Je n'y a pas d'épreuve. Je n'y a pas d'épreuve. N'y a pas d'épreuve. Je n'y a pas d'épreuve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Je 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 n'y a pas d'épreuve. Madame la Présidente, c'est un texte qui est très rébarbatif, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, compte tenu de sa complexité, et les premiers propos de Monsieur le Ministre nous éclairent déjà un petit peu sur la portée de ce texte. Et lorsqu'on le lit, il y a beaucoup de dispositions qui peuvent être appliquées effectivement ici en Polynésie, et à mon sens, et ça on le sait, puisque la monnaie est de la compétence de l'État, y compris d'ailleurs son organisation, etc. Donc toute cette première partie du texte, il n'y a rien à dire. Et dans cette première partie, l'État ne vient juste réaffirmer encore plus sa compétence de contrôle sur tout le système financier, et notamment auprès des banques. Pour ce qui concerne la deuxième partie, là c'est quand même un petit peu autre chose, puisque cela concerne le domaine de la relance économique, et la Polynésie française est particulièrement compétente sur des dispositions en matière économique, concernant notamment les entreprises. Mais là où je suis, j'ai un peu de mal, parce qu'au cours de la commission législative, je n'y étais pas présente, mais j'ai lu le PV, il semble même que nos services, et notamment les affaires économiques, avaient demandé plusieurs fois auprès de l'État la version consolidée du code monétaire, et cette demande n'a jamais été entendue. Maintenant, est-ce que vous pouvez, monsieur le ministre, nous dire aujourd'hui, est-ce que vous continuez cette démarche ? Quelle est maintenant l'écoute aujourd'hui de l'État par rapport à cette demande de nos services ? Deuxième question, ce texte tellement rébarbatif, et en simple clientèle, client particulier des banques, je dois avouer que je ne sais pas quel serait l'impact, par exemple, sur la clientèle particulière auprès des banques de ce texte-là. Est-ce que vous envisagez d'organiser des informations auprès du public particulier, et également auprès de nos entreprises, sur la portée, en leur faveur, de ce texte ? Et bien sûr, troisièmement, le délai, nous avons très largement dépassé le délai. Peut-être avez-vous une information aujourd'hui sur l'application qui a dû être déjà prise par l'État, compte tenu du délai trop longtemps prolongé, et nous n'avons pas pu émettre notre avis dans les temps. Voilà, madame la présidente, ce sont les premières observations que j'apporte sur ce texte-là, en disant encore que le commun des mortels ne se retrouvera pas dans ce texte très technique, et nous avons besoin peut-être de porter ces informations de manière plus accessible à notre population et aux entreprises. Merci. Merci, madame Algon. Monsieur le ministre, on va continuer à faire le tour des demandes d'intervention, puis après vous répondrez globalement. Merci bien. Madame Tahouhouatama, vous souhaitiez intervenir, vous avez la parole. Madame la présidente, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, Yorana. Madame la présidente, la crise mondiale qui a affecté le système bancaire et financier a fait prendre conscience aux États qu'il fallait prendre des outils de régulation. Même si l'Europe et la France en particulier ont été relativement épargnées par cette crise majeure, nos pays souhaitent se doter de ces des outils de régulation afin d'éviter certaines dérives. Sur le fond, nous ne pouvons pas être opposés à un meilleur encadrement des pratiques bancaires et financières. Mais toutefois, il faut bien convenir que ces règles visent avant tout à protéger les banques elles-mêmes et non pas les usagers ou les entreprises. Nous avons tous constaté, au travers de la presse, que les raisons de la crise financière ont été vite oubliées et que les établissements bancaires sont rapidement repartis sur la cour du profit, à tel point que les banques qui avaient bénéficié du concours public de l'État se sont empressées de le rembourser afin de retrouver une entière marge de manœuvre. Le projet de loi qui nous est présenté pour avis, et c'est à mon sens sa principale lacune, ne vise absolument pas à recentrer les banques sur ce qui devait être leur cœur du métier, c'est-à-dire, en premier lieu, les crédits à l'économie, aux ménages et aux entreprises, à des taux d'intérêt faibles afin d'apporter leur contribution à une reprise solide et durable de la croissance et de l'emploi. Aujourd'hui, nous constatons, au contraire, que les établissements bancaires et financiers se montent de plus en plus frileux face à la crise que traverse la Polynésie française, alors que nos entreprises sont affectées, déjà depuis 2008, par une baisse de leur chiffre d'affaires, alors qu'elles doivent faire face à des problèmes de trésorerie pour équilibrer leurs charges, les établissements de crédits se montrent très réticents à les accompagner dans des plans de restructuration qui nécessitent en particulier un rééchelonnement de la dette. Je suis même étonné d'entendre dire que la SOFIDEP ne serait pas preuve d'une très grande souplesse en la matière alors que notre Assemblée a voté des crédits pour financer des dispositifs de restructuration des entreprises. Il est vrai que pour se lancer dans un plan de restructuration afin de passer la crise, nos entreprises, et plus particulièrement les très petites entreprises, ne sont pas forcément armées pour monter les dossiers. Sur ce point, il faut donc faire le constat de l'absence d'une véritable structure d'accompagnement de ces très petites entreprises. Nous avons déjà évoqué la nécessité de créer des centres de gestion agréés qui permettraient à ces petites entreprises de disposer des conseils qui leur font défaut parce qu'elles ne peuvent pas recruter elles-mêmes les ressources humaines qualifiées. Pour l'heure, ce type de structure n'a pas encore vu le jour. Il semble que la CCISM, dont la mission est également de conseiller ces petites entreprises, ait envisagé la mise en place de ce type de structure, mais à ce jour, aucune suite n'a été donnée. Au-delà, et je reviens sur le rôle que devraient jouer nos banques, j'insiste pour dire qu'elles ne participent pas suffisamment au relèvement de notre économie. Il est certain que le crédit reste de la compétence d'État, mais il apparaît que notre gouvernement ne fait pas suffisamment pression pour impliquer les banques. En période de crise, les établissements de crédit ont plutôt tendance à fermer le robinet, à augmenter les taux et à demander toujours plus de garanties, ce qui rend d'autant plus difficile l'accès au crédit. Et il faut bien le constater, quand tout va bien, tout va. Quand l'économie va bien, les banquiers nous courent après pour nous vendre leurs produits. Mais dès qu'il commence à y avoir une dégradation économique, les portes se ferment. Par ailleurs, il me semble également que nos établissements bancaires appliquent aujourd'hui des tarifs pour le moins scandaleux et qui n'ont plus cours en métropole sur les opérations courantes. L'obligation pour eux de transmettre chaque année, ça c'est nouveau, un état récapitulatif des frais qu'elles prélèvent sur les clients est une avancée en termes de transparence, mais elle met également en lumière l'importance de ces prélèvements qui viennent alimenter leurs bénéfices. Et cette ponction, quand elle s'applique aux entreprises, peut vite devenir insupportable. Aussi, au-delà de ce projet de loi qui ne nous concerne pas de manière quotidienne, nous souhaitons que le gouvernement de la Polynésie française engage une véritable réflexion pour ne pas dire qu'il engage de véritables actions afin que les banques se montrent de réels partenaires et du retour à la croissance économique. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Tahou Ouattama. Mme Gallon, si vous avez demandé la parole, vous pouvez la prendre. Merci, Mme la Présidente, Yorana, Messieurs les Ministres, bonjour. Mesdames et Messieurs du public, il n'y a pas trop bonjour aussi. Et ceux qui nous écoutez, nous regardez par Internet, bonjour. Et chers collègues, Yorana, tout le monde. Tout d'abord, je souhaitais remercier notre ministre, tout d'abord notre rapporteur, de nous avoir relaté quand même un projet de loi qui est assez difficile à comprendre pour le commun des mortels. Je remercie notre collègue Emma Algon d'avoir insisté là-dessus. Et puis, je vous remercie aussi, M. le Ministre, d'avoir souligné l'idée suivante, que c'est vraiment un enchevêtrement d'idées à plusieurs niveaux, ce projet de texte. Et pour le commun des mortels que nous sommes, en disant que nous sommes, c'est une régulation bancaire et financière. Et comme le disait notre collègue Juliette, que je remercie au départ pour le niveau de réflexion qu'elle a eu concernant ce texte, il est vrai que ce sont les banques qui sont, en fait, défendues dans ce projet de loi. La question que je me pose concerne ceux qui, justement, utilisent des banques, c'est-à-dire le public, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous propose dans ce texte ? Un renforcement des contrôles. Je crois que les contrôles, on les a déjà depuis longtemps. Et surtout que maintenant, nous avons de plus en plus de pauvres en Polynésie française. Alors, que puis-je vous demander, M. le Ministre, qui a posé la question à tous les collègues que nous sommes aujourd'hui ? C'est quels sont les avantages que nous récolterons à la suite du vote de ce projet de loi ? La deuxième question, c'est concernant l'amélioration des circuits de fonctionnement de l'économie au bénéfice des entreprises, notamment les PME et des ménages. M. le Ministre, pouvez-vous nous relater les dispositifs qui seront mis en place chez nous ? Et ma troisième question serait, pensez-vous que ce projet de loi soutient réellement le financement de l'économie pour accompagner la relance économique dans notre fait noir ? Je pense qu'il est vrai que ce projet de loi est déjà dépassé, puisqu'on a dépassé la date limite. Je pense aussi que nous devons avoir une réflexion profonde sur notre économie locale et surtout passer peut-être aux actions, puisque la réflexion, nous l'avons eue depuis des années, comme nous l'a précisé notre ami Hiron Thaïtien. Et je pense que ces mesures, au travers de ce projet de loi, visent vraiment à protéger les banques elles-mêmes. Quand est-ce qu'on pensera réellement au public polynésien et surtout à tous ceux qui rencontrent des problèmes financiers aujourd'hui et qui ne savent plus à quelle porte aller frapper à cause de tous les dossiers qu'il faut remplir pour avoir des aides ? Je vais vous citer un exemple précis. Il s'agit de Sinistré, d'une commune. Il y a une personne qui est venue me voir, une mère de famille, en me disant que les affaires sociales n'ont versé que 5 000 francs, alors qu'elle a perdu toute sa maison et puis ses affaires personnelles de famille. Et cela, ça m'a beaucoup interpellée. Et lorsque j'ai lu ce projet de loi, je me dis, bon, on va encore aider les banques, on va encore aider tous ceux qui sont riches. Peut-être qu'on pense aussi à nos ménages polynésiens. Merci Madame la Présidente. Oui, M. Kalabernodon, peut-on la parole ? Bonjour, Maël. Bonjour, je voulais vous. Bonjour. 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 Je vous remercie. 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 des contrôles qui sont faits par les autorités de régulation des banques et des marchés financiers. Pour faire simple, nos entreprises ne vont pas aujourd'hui directement se financer sur les marchés financiers, les entreprises polynésiennes, mais si elles devaient y aller, elles devront se plier à un certain nombre de nouvelles dispositions qui sont prévues. Et ça se fera dans un cadre où l'intervention des établissements financiers de l'autre côté est encore plus encadrée aujourd'hui. Ce que je puis dire, c'est qu'effectivement, en matière d'assurance, mais ce n'est pas le seul domaine que nous avons récupéré en 2004, il y a encore tout à faire. Et la Polynésie, je pense que l'instabilité n'a pas non plus facilité les choses, disons les choses clairement, parce que pour ma part, ça fait trois fois que je suis ministre de l'économie en sept ans, mais à chaque fois, ça a duré cinq mois. Donc, si vous voulez, la fois la plus longue, ça avait duré cinq mois. Donc, c'est difficile de mettre en œuvre et de mobiliser les services sur ces sujets-là. Mais néanmoins, je suis d'accord, pour l'instant, on n'a pas été bon, que ce soit en matière d'assurance. On fait référence, par exemple, aussi au Code du commerce, en disant, attention, il faut exclure, parce que c'est nous, le Code du commerce. Mais l'État pourrait nous répondre, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis 2004 en matière de Code du commerce ? C'est ce que disait notre ami Hiro. Et clairement, on n'est pas bon là-dessus. On n'est pas bon là-dessus. Et le Conseil d'État vient de confirmer que, puisque dans le cas, on ne va pas citer la société, mais le cas qui est remonté jusqu'au Conseil d'État, visait avoir un arbitrage, parce que dans le débat qui a été mené autour de cette société, c'était de savoir, finalement, l'absence de règles locales impliquait que les règles métropolitaines et les organes métropolitains statuaient. Mais le Conseil d'État confirme que non, le statut vous a bien transféré ces dispositions. Donc c'est à vous de mettre en place les règles. Alors il reste néanmoins un flou, c'est de savoir si du coup, en l'absence de règles, les décisions qui ont pu être prises sont fondées ou pas. Et ça, je pense que ça a fait un peu de travail pour les juristes sur la suite du cas précis. Mais clairement, le Conseil d'État nous renvoie aussi dans nos pénacles en disant « Hey, c'est vous qui êtes aujourd'hui chargé de cette compétence, vous devez l'appliquer, et s'il y a un flou, vous en êtes responsable. » Donc ça, il y a un vrai sujet, tout en ouvrant la porte d'une possibilité de passer une convention technique avec l'État, mais qui n'existe pas aujourd'hui, pour nous accompagner sur la mise en œuvre de cette compétence, en particulier en matière d'assurance. Donc ça, c'est un sujet que, effectivement, je vais essayer de mener. J'espère pouvoir aboutir là-dessus. Sur Standard & Poor's et, effectivement, toutes ces agences de notation, ce sont bien des agences, en plus, internationales, qui, aujourd'hui, ont fait un peu la loi, effectivement, à travers leur notation, sur les appréciations que tous les opérateurs économiques peuvent avoir d'un pays, et je le citais tout à l'heure, on a vu l'exemple de la Grèce, où, lorsque l'agence de notation, qui s'est bien, il faut le dire, qui s'est bien trompée, dans la notation première qu'ils avaient donnée, mais est venue tout de suite en dégradant complètement la note, ce qui a provoqué, quand même, la quasi-faillite du pays. Vous avez vu qu'il y a dû y avoir une réaction très forte des pouvoirs publics, une rencontre, d'ailleurs, avec Nicolas Sarkozy, pour... Ils ont fait appel à la solidarité des autres pays européens pour faire en sorte que la Grèce puisse en sortir. Tout ça à cause d'une note qui avait été, peut-être, un peu surévaluée, mais qui, clairement, ensuite, a très certainement été fortement sous-évaluée, mais l'agence de notation pensait, elle, à sa légitimité par rapport aux autres pays, mais n'a pas pris en considération l'impact, en tout cas, sur la Grèce, ou, en tout cas, a dit que c'était un impact résiduel négligeable pour sa logique à elle. Et, malheureusement, nous sommes tributaires de ces agences-là. Alors, une des solutions qu'a envisagée le gouvernement, ça n'a pas été tranché encore, c'est de demander, maintenant, une double notation. C'est-à-dire que, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une notation standard impose. Et, donc, lorsque j'ai participé à la dernière mission du président Tongsan, nous sommes allés voir les autres agences. Puisqu'ils ont une logique, finalement, il faut le dire, un peu commerciale, nous, on a dit à Standard Impulse que nous allons confronter et demander aussi une autre notation. C'est toujours le double avis, ça se fait dans le monde médical, j'en profite, notre doté est là. Eh bien, on va aussi demander un double avis en matière de notation économique et financière. Parce que c'est vrai qu'on lit tous les rapports, Standard Impulse, ce n'est pas très fouillé, quoi. Quand on parle d'éco-structurelles, on ne va pas beaucoup plus loin dans l'analyse et ça nous semble parfois un peu rapide. Et certains éléments du rapport... Alors, bien sûr, on n'est pas contents parce que la note avait été à un moment dégradée, mais néanmoins, c'est important qu'on puisse avoir un double regard. Parce qu'en fonction de la sensibilité de l'agence, il y a des critères peut-être un peu différents qui sont mis en œuvre. Et ça ne coûte pas très, très cher à la Polynésie, cette notation. Je crois que c'est entre 3 et 6 millions pour l'année. Mais quand on voit l'impact que ça peut avoir sur les traiteurs et sur l'ensemble des observateurs, ça peut valoir le coup d'avoir une double notation. Alors, on n'a pas encore choisi entre Fitch et Moody's. Il y a les pours, les contres de chacun de ces agences. Et le ministre des Finances, qui est le président, est en train d'étudier le choix de la future double agence. Et nous l'avons dit très clairement à Standard Impose, que nous avons rencontré à nouveau, nous allons demander une deuxième notation. Sur la deuxième partie du texte, il y a un intitulé qui pourrait nous faire penser à la relance économique, effectivement, mais ce texte, encore une fois, intervient à un niveau qui n'est pas celui qui est approprié à la Polynésie française. Dans la mesure où, si vous prenez bien le projet de loi, on vient d'abord, quand il parle de soutenir le financement de l'économie pour accompagner la reprise, on vient bien pour améliorer le financement des grandes entreprises et on parle des offres publiques. Mais nos entreprises ne vont pas sur ces marchés-là en métropole. Nous n'avons pas encore la taille d'entreprises nécessaires. J'espère qu'on aura un jour qu'elles puissent accéder directement à ces marchés. Donc, si un jour nous l'atteignons, nos entreprises y auront aussi accès, puisque ces lois s'appliqueront de toute façon là-bas à tous ceux qui entrent sur les marchés. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore. Comme l'a dit Mme Tahoubo-Ataman, nous avons plutôt un tissu de petites entreprises, de très petites entreprises, mais qui ne sont pas concernées par ces dispositions-là. Tout comme lorsqu'il est fait référence aux assureurs crédits, c'est bien particulier et c'est pour leur permettre d'accéder à un fichier auquel ils n'avaient pas accès auparavant. Donc, on ne vient pas embiéter sur nos compétences, mais on leur permet d'accéder à des informations auxquelles principalement les établissements bancaires avaient accès. Donc, on ouvre ça parce que vous savez tous qu'entre l'assurance et le monde du crédit, il y a un rapprochement. De plus en plus d'assurances en France font du crédit et de plus en plus d'établissements de crédit proposent des produits d'assurance. Donc, il y a une espèce de mix qui est en train de s'opérer, un regroupement de ces métiers-là qui commence à toucher nos banques. Je pense que vous avez tous vu que ce soit la Socredo, la BP ou la BT vendent des produits d'assurance aussi maintenant. Pour l'instant, pour le compte d'autres courtiers, mais certaines grandes banques en France ont leurs propres produits d'assurance et font de l'assurance, et certaines assurances font leurs propres produits de crédit maintenant. Il y a un mélange des métiers qui est en train de s'opérer à l'échelle internationale même, on peut le dire. Moi, si j'avais un regret à exprimer, c'est par exemple que sur OSEO, nous soyons exclus d'entrée de ce dispositif. Il faut que vous sachiez que, en fait, il y a eu une espèce de partage géographique des informations que j'ai eues, où finalement, l'État a tranché en disant OSEO, c'est pour la France métropolitaine, et tout l'outre-mer, c'est l'AFD. Or, la CGPME, par exemple, que nous avons ici, qui est affiliée à la CGPME nationale, et la CGPME nationale, a des accords nationaux avec OSEO, et donc des formules d'aide aux entreprises, des prêts à des taux très bas, des fonds de garantie, tout un tas de dispositifs, qui serait très intéressant d'avoir ici directement. Mais il y a eu cette espèce de partage, et je ne vous cache pas que j'ai l'intention d'aller voir le ministre de l'Économie à Paris pour en reparler, parce que, alors, si on ne peut pas faire intervenir OSEO en direct, tel que c'est prévu par cette loi, je voudrais qu'on nous laisse la possibilité de passer des conventions de partenariat, et je parlerai tout à l'heure de la SOFIDEP, on est en train de travailler pour ça, pour que la SOFIDEP, en convention de partenariat, ce ne sera pas OSEO en direct, puisse développer le même type d'outils qu'OSEO. Et j'essaye donc de faire en sorte que l'AFD, puisque l'AFD a obtenu, on va dire, la couverture géographique des pays d'outre-mer et des DOM, et bien que l'AFD participe, comme aurait pu le faire OSEO, alors financièrement, en ces dispositifs, parce que nous, on a voté des crédits, mais il faudrait que l'AFD, puisqu'on me dit, non, non, vous, ce n'est pas OSEO, c'est l'AFD, que l'AFD vienne alors, mais financièrement, pas juste pour siéger, pour mettre en place ces outils-là. Et nous, lors d'un... J'ai une rencontre demain, cet après-midi, pardon, avec l'AFD, justement, pour évoquer ces sujets-là, parce qu'avec le directeur de la SOFIDEP, nous avons préparé tout un tas de produits bancaires nouveaux, pour venir, justement, en aide aux petites entreprises, en particulier aux très petites entreprises, en particulier aussi dans la pêche et la perliculture, puisque c'est un domaine qui met à cœur, donc j'essaie de poursuivre ce que j'avais commencé en banque-mise de la mer, mais aussi, plus largement, sur les autres domaines, qu'on vienne bien mettre en œuvre ce que vous avez validé à travers le budget 2010. Bon, ça a pris un peu de temps, c'est vrai, mais parce que je me heurte quand même à ces problèmes de partenariat entre OSEO, entre l'AFD, et on se heurte tout de même à une petite subtilité, c'est que la monnaie et le crédit sont des compétences d'État. Donc, on est obligé d'être à la fois imaginatif, mais en restant dans nos créneaux, dans nos domaines de compétences, ce qui n'est pas simple. Mais je pense que là, on va trouver un terrain d'entente. Je pense qu'on va pouvoir vous présenter bientôt ces projets. Je vais avoir cette réunion avec l'AFD. Si ça marche cet après-midi, on devrait avoir de très bonnes nouvelles assez rapidement. Il faudra réunir un conseil, et après, on pourra proposer les produits, tels qu'on vous l'avait annoncé au budget, à la fois sur la création d'entreprise, mais aussi sur l'aide à la survie d'entreprise. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas tant la création, mais c'est surtout celle qui existe, il faut les sauver. Et donc, avec des mécanismes de garantie, de prêt, de ce qu'on appelle des fonds de couverture, j'aurai l'occasion de venir vous en parler, je pense qu'on pourra proposer, enfin, des dispositifs adaptés. Mais ça, on va le faire nous, alors que OSEO a toute une batterie de produits qui existent déjà. Et je trouve dommage qu'on nous en ait privés. Dommage qu'on nous en ait privés. Mais ce n'est pas grave, on va dire que dans la mesure où nous avons ce statut d'autonomie, passons alors à une convention d'assistance technique avec OSEO, ou avec tout autre organisme qui pourrait le faire. La Chambre de commerce a envisagé, effectivement, la nouvelle équipe, également, on va dire, une cellule pour accompagner les entreprises. Mais je pense qu'ils n'auront pas le volet bancaire qu'on peut apporter avec la SOFIDEP, voire avec la SOFREDO, et j'espère les autres banques. Et nous, nous avons une intervention que sur ces deux établissements. Mais j'essaie de tirer aussi les autres banques locales sur ces dispositifs-là. Par exemple, une des formes de prêts qui va être proposée par la SOFIDEP sera distribuée par toutes les banques. Voilà. C'est-à-dire que la SOFIDEP va leur déléguer même l'instruction pour aller plus vite, de manière à ce qu'on évite les doubles comités ou les triples comités de crédit, mais avec une obligation de rapport, de reporting régulier, pour qu'on suive si ça sort bien. Donc ça, c'est ce que je propose cet après-midi à l'AFD pour avancer plus vite. Sur le reste des dispositions, il y a par exemple ces sociétés de financement de l'habitat. On nous l'a étendu ici. J'ai l'intention de réunir les banques pour voir de quelle mesure est-ce que ça peut être intéressant ou pas. Aujourd'hui, les banques font du financement de l'habitat. Certaines d'entre elles proposent des mécanismes de type casse d'aine qui sont des offres commerciales adaptées aux fonctionnaires et ont donc filialisé cette activité. Est-ce que ça serait intéressant pour nous, j'ai besoin d'en discuter avec eux, d'adopter ce modèle de société de financement de l'habitat ? Il faut qu'on regarde. Moi, je n'ai pas d'avis a priori là-dessus. Elles vont certainement me demander si des dispositions fiscales accompagneraient ces statuts de société de financement de l'habitat parce qu'à défaut, ça ne servirait pas à grand-chose. Et là, la balle serait aussi dans notre camp parce que la fiscalité, c'est de notre compétence. Donc voilà, je pense que de toute façon, il faudra nous imaginer un dispositif si on veut le faire à nous, localement. C'est pour ça que je vous disais que, bon, je pense qu'il y aura peu d'impact direct là-dessus. Alors, est-ce qu'on va gagner quelque chose ? J'ai tendance à dire que pour l'instant, on ne va pas perdre grand-chose parce que ça ne nous touche qu'indirectement. Si je voulais être exhaustif par rapport à une question qui a été posée, bon, on va dire que ça vient consolider le secteur bancaire globalement. Ça ne vient pas forcément aider les banques par rapport à ce que j'ai pu entendre. Au contraire, ça va même être une charge supplémentaire en particulier pour notre banque polynésienne. Parce que lorsqu'il y a de telles dispositions qui sont prises, la banque de Treyti est affiliée à un groupe métropolitain, vous le savez, avec le groupe Océor, donc les caisses d'épargne, et de l'autre côté, la banque de Polynésie à la Société Générale. Donc, ils ont des armées de techniciens, de juristes et autres qui travaillent sur ces évolutions du code monétaire, je dirais, parallèlement à l'adoption, pour qu'au moment de l'adoption, ce soit applicable. À la Socredo, nous, on a à la fois le siège et les réseaux localement. Et donc, ce sont des petites équipes qui travaillent dessus. Alors, on a des partenariats, tantôt avec le Crédit Agricole, tantôt avec la Bred, maintenant, qui est entré au capital, tantôt avec la BNP par le passé, pour essayer au maximum de nous mettre à jour assez rapidement. Mais donc, ça, ça va être encore des contraintes supplémentaires qui sont appliquées, en particulier à notre banque. Et je dois vous dire qu'en ce moment, à peu près tous les six mois, vous avez, alors ce n'est pas forcément à travers les mêmes véhicules juridiques, vous avez des contraintes qui s'ajoutent, notamment en matière de suivi des risques pour les banques. Alors, on souhaiterait tous, et je suis le premier à le répéter, que les banques jouent un vrai rôle d'accompagnement d'accompagnement de la relance de l'économie. En même temps, le métier de banquier, c'est de gérer les risques aussi. Et sachez quand même que la situation des risques dans les banques de la place, c'est bien sûr beaucoup, beaucoup, beaucoup dégradé. Et donc, ils sont soumis, eux, à la commission bancaire et à tout un tas d'organismes de tutelle qui leur imposent des normes très, très fortes. Et ça peut aller jusqu'à des embêtements du DG et du président, enfin, de ceux qui existent, qui exercent le mandat social. Je n'ai pas la peine de vous parler des différentes affaires qui ont pu aller sur la place, qui étaient au titre de la lutte anti-blanchiment, qui n'étaient pas liées forcément directement à l'autre affaire. Mais rien ne serait-ce que sur les questions de lutte anti-blanchiment, donc de contrôle des fonds et de contrôle des encours de risques, les dirigeants de banque ont une responsabilité personnelle sur le sujet. Ce qui fait qu'à un moment, ils sont toujours entre... Alors, nous, pays, on leur dit, hé, hé, vous devez aider, mais à un moment, ce sont des professionnels aussi qui doivent répondre des autorités de tutelle de leur profession ou alors ils perdent leur profession. Donc, ça n'est pas un service administratif. La banque socredo n'est pas un service du pays. On est clair là-dessus. Et nous ne pouvons pas intervenir dans la décision d'octroi d'un crédit ou de prise de garantie où ce sont des professionnels. Je pense qu'il faut les laisser travailler. Par contre, nous, on doit venir à chaque fois qu'on le peut avec de la bonification d'intérêts, avec des fonds de garantie, avec tout un tas de dispositions, accompagner leur métier. Et c'est ce que je vais essayer de proposer à travers la SOFIDEP. C'est-à-dire qu'on va construire sur la SOFIDEP et ensuite proposer les produits aux autres banques. Pourquoi ça n'a pas été fait et ça a traîné ? C'est parce qu'au départ, l'AFD souhaitait qu'on fasse un certain nombre de mécanismes sur la SOGFOM, qui est un fonds de garantie qui est maîtrisé par l'État et qui intervient sur les trois territoires, Calédonie, Polynésie et Wallis. Moi, je ne souhaite pas qu'on aille à la SOGFOM. Pourquoi ? Parce qu'on aurait mis alors l'argent du pays que vous avez voté, l'argent de l'AFD qu'on aurait confié à la SOGFOM, qui peut intervenir sur tous les territoires. Donc, il me semble que ce n'était pas la vocation de ce qu'on avait voté. On ne va pas aller en Calédonie ou à Wallis. Et d'autre part, nous ne siégeons dans aucune de ces instances. C'est-à-dire que nous n'avons pas de réelle maîtrise sur ce qui va s'y passer. Et par contre, l'AFD nous demandait de venir garantir le risque d'épuisement des fonds. Et j'ai dit que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller garantir des prêts, par exemple, pour sauver les entreprises qui en ont besoin. Et en même temps, nous dire, si jamais on a pris de mauvaises décisions, c'est vous qui venez renflouer. Vous savez que je serais revenu devant l'Assemblée en vous disant, ben voilà, la SOGFOM aujourd'hui est à sec et il nous faut voter 300 millions pour aller renflouer. Alors là, je pense que vous m'auriez tout de suite à envoyer des tomates à la figure et je pense que je ne serais même plus à avoir cette place pour vous en parler. Donc, j'ai essayé de trouver un autre système. Mais l'AFD ne veut pas qu'on gère non plus entièrement tout directement parce qu'ils apportent une part de financement. D'où la proposition de la SOFIDEP. Quitte à faire évoluer un peu le règlement intérieur d'intervention de la SOFIDEP, j'ai proposé à l'AFD qu'ils seront invités au conseil d'administration à chaque fois qu'on fera le bilan de ces projets-là et qu'on les mène ensemble et qu'ils dotent à la SOFIDEP et que la SOFIDEP soit l'outil qui propose aux autres banques ces mécanismes à la fois de garantie ou de prêts un peu particuliers à aménager compte tenu du contexte. Voilà pourquoi tout ça a traîné. J'espère que maintenant on va aller vite. Si cet après-midi on tombe d'accord, je vais écrire officiellement au patron de la SOFIDEP et à Paris, puisqu'on va à Bruxelles la semaine prochaine pour le forum de l'Union européenne, je vais essayer d'avoir un petit créneau pour qu'on conclue et qu'enfin on puisse lancer les produits. Ensuite, il faut juste réunir un conseil d'administration à la SOFIDEP en maîtrise et puis on lance les produits. Voilà pour... peut-être sur ce sujet-là. Ça va toujours trop lentement, je sais bien, mais enfin, on essaie de faire avec les moyens du bord. Et par rapport à la Chambre de commerce qui a été évoquée, la Chambre de commerce siège aussi au conseil de la SOFIDEP. Donc on aura là tous les acteurs. La SOCREDO, il siège, la Chambre de commerce, le pays et nous inviterons l'AFD quand on parlera de leurs produits à venir aussi à ce conseil. Mais pour l'instant, j'ai besoin de trouver un accord. Je regarde juste si j'ai pu répondre globalement à vos questions, Madame la Présidente. Voilà, on est sortis un peu du cadre du projet, mais ce sont les éléments que je souhaitais vous apporter. Vous dire qu'on est bien sûr vigilants sur ce sujet-là. L'impact de la crise internationale directement en Polynésie, il n'est pas évident à évaluer. Je dirais que nous l'avons en tout cas sous plusieurs angles, on peut le ressentir, bien sûr, sur notre clientèle touristique. D'abord, c'est-à-dire tous nos secteurs qui sont exposés finalement à l'économie internationale ont ressenti directement ces effets de la crise. Par contre, les secteurs qui sont plutôt construits autour des transferts financiers publics qui est ici l'ont senti différemment. Alors, ceux qui sont directement exposés à la conjoncture internationale, donc le tourisme, la perle, mais qui avaient des problèmes qui remontaient auparavant, et la pêche et toute activité d'exportation, s'il y a un appauvrissement à l'extérieur ou une fibrilité des opérateurs économiques à l'extérieur, on trouve moins de clients, c'est aussi simple que ça, ou on trouve moins de touristes qui, dans des arbitrages sur des destinations de voyage, compte tenu de notre destination qui est assez chère, font des arbitrages vers des destinations plus accessibles et à moindre coût, en particulier lorsqu'ils se déplacent à plusieurs. Donc, ça relance la question du coût du transport aérien et de l'accès à notre produit touristique. Il y a bien sûr donc un impact sur la perliculture, on le sait tous, mais il y a eu des problèmes aussi de désorganisation de la filière et de déstockage massif sur les marchés de perles. Alors, à un moment où ça allait bien, mais justement là, la crise internationale, quand elle est arrivée, eh bien ceux qui avaient beaucoup déstocké sur les marchés et acheté des perles de faible qualité mais en grande quantité n'ont plus trouvé d'un coup de gens à qui les vendent puisqu'il y a eu la crise financière internationale et donc, on est venu précipiter la chute du coût de la perle. D'où toute la réforme que j'avais proposée de mener qui vise à recréer la rareté sur les marchés de manière à ce qu'on exporte que les perles de très bonne qualité et qu'on puisse, on va dire, diriger vers d'autres marchés les perles de moindre qualité parce qu'il y a aussi d'autres marchés mais il faut sortir de cette logique où on est des grossistes en perles en fait, parce qu'aujourd'hui on a peu de valeur ajoutée on vend des perles en gros et ce sont ceux qui l'achètent en gros qui ensuite se dirigent vers les segments de marché. Sur la pêche, il y a d'autres problèmes indépendants de la crise vous le savez qui interviennent aujourd'hui avec ces projets d'interdiction de commercialisation du temps. Je suis persuadé que nous avons une carte à jouer sur le sujet, qu'il faut aller très vite sur cet écolabel pour le temps polynésien il faut construire une marque il faut pouvoir l'installer sur les marchés parce que sinon on risque d'être confondu dans la tête des consommateurs dans le ton rouge de l'Atlantique qui a été surpêché. Donc il faut vraiment qu'on se démarque si c'est une construction marketing qui est urgent de mener des réseaux de grandes distributions en particulier en Europe sont prêts à nous accompagner sur le sujet parce que s'ils n'ont plus de temps français enfin Atlantique ils sont pruneurs de construire une autre marque parce qu'ils ont besoin d'un produit de substitution mais il faut qu'on aille vite mais ça c'est aussi indépendant de la crise internationale si ce n'est que le temps reste un produit qui n'est pas cher sur les marchés en Europe donc nous si on viendrait avec un label on serait un peu plus cher mais si notre concurrent n'est plus là on a peut-être une place à prendre tout de suite. Sur l'activité économique qui est plus tournée vers les transferts publics et donc le commerce et tout ce qui s'est construit autour d'une consommation locale la dépréciation du dollar par rapport à l'euro est quand même intervenue pour tous les achats qui sont faits en dollars à la baisse notamment sur les coûts d'importation vous avez pu constater que depuis plusieurs mois on a quand même une déflation et une baisse des prix en particulier dans l'habillement mais dans un certain nombre d'autres secteurs alors peut-être pas dans la même proportion que la baisse du dollar mais néanmoins très clairement les importateurs ont eu un petit peu d'oxygène puisque nous nous sommes en euros et qu'on achète en dollars c'est en train de changer puisque le dollar se réaffirme un petit peu mais ça a pu avoir également une petite conséquence et enfin et ça on l'a tous noté très clairement c'est la frilosité des banques parce que lorsque tous les six mois ils se sont pris des réglementations beaucoup plus strictes en matière de garantie à prendre et de gestion des risques y compris notre banque locale et bien a subi la pression on va dire de la commission bancaire et de tous les organes de contrôle pour dire attention il faut à tout prix rester dans des normes encore plus strictes qu'avant alors que nous nous avons besoin de relancer notre économie localement alors je dirais que sur la Socredo nous siégeons le conseil donc nous faisons entendre notre voix pour que des projets structurants puissent toujours être financés dans le tourisme dans les fonds pour la perle et la pêche pour un certain nombre de secteurs on essaye donc de peser autant que possible dans la mesure de nos possibilités d'intervention parce qu'il ne faut pas que le politique devienne le banquier il faut faire attention à ça par contre très clairement sur les deux autres banques nous avons dû remonter à Paris un certain nombre de dossiers parce que très clairement les sièges nationaux ont dit vous remontez les dossiers ça se décide là-bas et plus sur les territoires parce que eux ils maîtrisent un risque global et ils souhaitent vraiment et là on a bien senti qu'on a un peu verrouillé les étages pas forcément pour dire non mais pour dire il faut remonter à Paris d'où toute l'importance d'avoir quand même une banque locale installée en Polynésie et je pense qu'il ne faut pas qu'on sacrifie c'est pas parce que j'y ai travaillé je dis ça mais il ne faut pas qu'on sacrifie l'outil de développement que doit être la Socredo avec une participation de la Polynésie française importante au capital parce que sinon nous perdrions toute main on va dire sur un outil économique majeur qui est celui de la banque après si on entamait laissez-moi une petite réflexion d'avenir s'il fallait discuter d'une nouvelle modification en question statutaire on va peut-être en parler à travers la loi électorale et les conditions de suffrage je pense qu'il faudrait quand même mettre sur la table ces questions de monnaie et crédit pour qu'on soit un peu plus associé aux décisions qui impactent la Polynésie française c'est-à-dire qu'au-delà du régime général qui est porté sur les avis en 15 jours sur des sujets très complexes sur la monnaie et le crédit en particulier aujourd'hui je suis invité par l'IOM à un conseil de surveillance à un comité consultatif où on discute d'ailleurs le patron de l'IOM quand il est venu me voir il est venu avec un stylo et un bloc il me dit qu'est-ce que vous pensez de la politique monétaire je trouve qu'il faudrait aller un peu plus loin dans la concertation au-delà d'une interview c'est qu'on soit partie prenante d'une politique monétaire et de crédit même si ça reste la décision finale reste à l'État parce que c'est une fonction régalienne mais qu'on soit associé en amont ça fixe notamment les taux de banque les taux de réescomptes un tout un tas de choses où on n'a pas la main alors nous avons la main sur l'économie si on a la main sur l'économie mais on ne peut pas intervenir plus directement sur la question de monnaie et de crédit ça limite quand même le champ d'intervention de la ministre de l'économie voilà c'est la petite réflexion que je vous proposais de mener mais c'est en commission des institutions certainement qu'on pourra en débattre plus activement mais je vous livre ça parce que je pense qu'il faudrait le mettre au-delà du débat sur le mode de scrutin si on retouche un taux statut il y a peut-être cette petite réflexion à voir qu'on soit associé à une autre échelle à ses définitions politiques voilà merci madame la présidente de m'avoir écouté merci monsieur le ministre pour toutes ces précisions la tâche est complexe tellement notre économie est dégradée mais en même temps il y a ses compétences état-pays mais on vous fait confiance à vos qualités de dialogue pour que tout le monde rame dans le même sens et qu'on trouve des consensus pour relever notre économie monsieur Teferere voulait prendre la parole non ? sinon on va tout de suite à l'avis on va demander au rapporteur de lire l'avis on y va madame Tariyata alors l'assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant compte tenu de son intérêt notamment en matière de moyens de lutte contre la crise économique le projet de loi de régulation bancaire et financière qui est un avis favorable de l'assemblée de la Polynésie française les adaptations et modifications suivantes devront néanmoins y être apportées à l'article 4 du projet de loi rédiger le paragraphe 2 comme suit paragraphe 2 l'article L321-2 du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé 8 le service de notation du crédit à l'article 5 du projet de loi réécrit le paragraphe 3 de la manière suivante paragraphe 3 l'article L621-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié premièrement après le 15e mot du paragraphe 2 il est inséré un 16e mot ainsi rédigé 16e mot les personnes morales dont l'activité inclut les missions à titre professionnel de notation du crédit mentionné à l'article L544-4 2e mot aux dernières lignes du paragraphe 2 le membre de phrase 10e mot et 11e mot est remplacé par le membre de phrase 10e mot 11e mot et 16e mot rédigé le paragraphe 4 tiré 2 de l'article 5 du projet de loi comme suit 2e mot au petit a et b du paragraphe 3 les mots 1 15e mot sont remplacés par les mots 1 16e mot à l'article 26 du projet de loi entre le 2e mot et le 3e mot du paragraphe 1 inséré un nouvel aligné à étudier comme suit les articles L613-20-1 à L613-20-4 du code monétaire et financier issu de l'article 5 de l'ordonnance numéro 2007-561 le 19 avril 2007 relatif aux établissements aux établissements de crédit aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncées à la fin du paragraphe 1 inséré de nouveau aligné à rédigé comme suit sixièmement les modifications apportées par l'article 111 de la loi numéro 2006-1771 et 30 décembre 2006 des finances rectificatives pour 2006 à l'article L621-5-3 septièmement les modifications apportées par l'article 2 de la loi numéro 2006-387 du 31 mars 2006 relatif aux offres publiques d'acquisition à l'article L433-3 du code monétaire et financier au paragraphe 2 premièrement introduit les dispositions d'adaptation complémentaires suivantes l'article L754-10 est modifié ainsi qu'il suit il est inséré après le premier aligné un aligné ainsi rédigé pour l'application du paragraphe du paragraphe 1 de l'article L433-3 petit a dans la première phrase du premier aligné après les termes l'article L233-10 du code de commerce insérez les termes dans sa rédaction applicable localement petit b dans les deuxièmes et troisièmes phrases du premier aligné les termes au regard des dispositions des articles L233-7 et L233-1 du code de commerce à l'exception du quatrième mot et sixième mot de l'article L233-9 d'IDICON dans le cas mentionné au cinquième mot de l'article L233-9 précité la détention n'est pas prise en compte lorsque l'usufruit ne dispose pas des droits de vote sont remplacés par les termes au regard des dispositions des articles L233-7 et L233-9 du code de commerce dans leur rédaction applicable localement petit c au deuxième aligné après les termes au sens des dispositions de l'article L233-10 insérez les termes du code de commerce dans sa rédaction applicable localement les mots et du premier de l'article L233-10-1 du code de commerce sont supprimés au paragraphe 2 deuxièmement supprimer les dispositions du petit b à l'article 27 du projet de loi supprimer les termes en Polynésie française enfin il est demandé aux autorités de l'état la transmission d'une version consolide du code monétaire et financier tel qu'applicable en Polynésie française et plus généralement des textes et codes intervenant dans les matières relevant de sa compétence le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire au président de la Polynésie française au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française la discussion est ouverte sur l'avis monsieur Tepharere et paritenni Maruru et aué pahono mai matong nei te mateiti hoi tautini e i wahane re i wahoru mahowe e watano hoa tā aué mou pahono rā tō e whaahe ti pāphūr a mai te motiata a mai ke emhāna e tera te fisi o tō tātou whenua i roto i te higopo arā te mou tētou mou tētou te hamon or oe tera ramadheiki pēnei e te harin or oe tchāpida te i tētou finua frani tō te i tētou i opo arā kabinet on dersen tō tētou wārā te i oru y a rūbē te rātou e mēru o i a nō tētou arā tētou kohu mou tēnitou o tētou e matou tirotou e matou tēmou wārō tētou tētou i te rātou beatrice tirotou te rātou te hape rapa i te i pū te tōi tāna nūmerā e tōi tāna mō titirotororā e tēturi nōi te whinu i te i mō vāna ānō rāpē e nārōtou i te mō arōrā o i te hi ahoa o a hape hoa rātou te hamon or oe brettin a horumata i te i muri mai o i datari o teiegu o y te tāna o te patairi nārūt nya te tēturevī te hitubu i tēmo autu i te i a āe i te i a prose te i rāhi o te irouhi i teie motāta i te tētētē rāhi te i tētē U te i tētē rāhi te i tēnōmenā Au tano Dramea non taue tu me ire quâterehau Fa'a titouhoa te io moteite e hin aronæ e harai o Ti tauge a hoa te rame Ti tauge a hoa E ya tano te hiokoara Ou éa huruha tatu imoa i ke tete Ya main ahia tatu Ya tano te hiokoara a te tete Tano poie te rapa ao a E ora mou a tete mai Ou éa huruio Me phoufaru ... Ce sont des décisions de la vie et vous avez besoin de la vie. Si vous avez eu le film, il n'y a rien que vous avez besoin et il n'y a rien que nous avons. Vous savez que vous avez eu le film de la vie. Il n'y a pas d'être. Vous avez eu le film de la vie et vous avez eu le film. Vous avez eu le film de la vie dans une vie et vous avez eu le film. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vous remercie. Téhau frani, tâtes heimontiae paroura é téhau mai tôt, iatatou. É ta ouhiena nai, te heimoumon a, mikat eiroa e t'ouhiera te afefe e parou, nan e te oa o te tomi te roto. Ti otoubida, natomea, piso noi tatou, tet hei whenua, piso noi tatou, whenua frani e huwara autou a mitatou, tu whenua taratouna, me eiroa taratou mo arateida eiroi taratou mo pu, eiroi taratou mo apoura a tuha, eiroi t'ikongere, me eiroi taratou arateida. Eiroi taratou mo apoura a tuha, t'ikongere, me eiroi taratou, t'ikongere, me eiroi taratou, kiabura arateida eiroi taratou mo apoura a tuha, kiabura arateida eiroi taratou mo apoura a tuha, eiroi amui, te ehtou teme, ineti ehtou mo parou. Mais faofarawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Mais je n'ai pas pu me faire le boulot, mais je n'ai pas pu me faire la date de la journée. Mais je ne sais pas, mais je n'ai pas pu me faire l'idée que ça m'a dit. Mais je n'ai pas eu pas ce qu'il a dit. Mais je n'ai pas eu le phénomène de la vie, je n'ai pas eu le rythme de ce qu'on a dit. Vous n'êtes pas encore plus, mais vous n'êtes pas encore plus. Oui, M. Tansou, vous avez la parole. Oui, merci, Mme la Présidente, et bonjour, mes chers collègues. Merci à mon collègue Faté Léheur pour tout l'éclairage qui a été apporté pour la bonne connaissance de ce rapport, et je l'ai tenu avec beaucoup d'attention, le financement de l'habitat. La question que je me pose est la suivante, comment aider la relance de l'habitat, que nous avons tant besoin, à la fois pour ceux qui construisent et à la fois pour reloger les jeunes ménages qui sont en droit d'avoir un bon habitat. Entre autres, l'effort que le pays accorde à l'habitat au travers des différentes mesures, notamment le PHB, en précisant qu'une fois de plus que le PHB renové, que nous avons tous décidé ensemble, c'est de rajouter la valeur du terrain plus la construction. La nouveauté, bien sûr, c'est le rajout de la valeur du terrain à hauteur de 20 millions. Or, très souvent aujourd'hui, un terrain plus une construction dépasse largement et de loin, de loin de 20 millions, la question de savoir comment, en plus de l'aide du territoire, comment l'État pourrait apporter sa petite aide, peut-être au-delà des 20 millions. C'est une réflexion, une proposition qu'on pourrait peut-être un jour discuter avec les autorités. Au-delà de 20 millions, comment aider le ménage à avoir un bonus au niveau des intérêts ? Je me pose cette interrogation parce qu'il est vrai que l'AFD, de temps en temps, apporte une grosse enveloppe distribuée auprès des membres privés pour aider les emprunts des entreprises et qui permet donc aux banques de données, par exemple, 3,9 de crédit aux entreprises alors que, bien entendu, le complément est payé, je crois, par l'AFD. Donc, il leur arrive de temps en temps d'octroyer des enveloppes pour certains dossiers. Donc, au même titre que les entreprises, peut-être qu'il y a certainement une discussion à mener avec l'État dans le complément d'aide aux jeunes ménages pour soutenir la relance de l'habitat. Voilà ce que je voulais simplement proposer. Merci, Mme la Présidente. Oui, avant de donner la parole au ministre, je vais rendre la parole à M. Théphardier qui voudrait intervenir à nouveau. Oui, Mme la Présidente, je regrette pour notre ami Robert Anceau. L'objet qu'il nous est demandé, c'est de donner un avis sur ce projet de loi. Ce n'est pas de demander à l'État comment celui-ci peut nous accompagner dans le cadre de la politique de l'habitat du pays. Ce débat, on le fait, ou on débat sur le budget, ou on débat sur ce thème-là. J'ai comme l'impression, quand on intervient malheureusement en langue polymésienne, il y a certains qui n'y prêtent pas attention à ce qu'on dit. L'Assemblée de Polymésie est partie, il y a moins d'un mois, en Kanakie. Signer un accord avec les assemblées de la Nouvelle-Calédonie, le Congrès, et de Wallis et Foutouna, pour voir comment harmoniser au mieux nos positions, notamment dans le cadre d'avis à donner de nos assemblées respectives sur des projets de loi nationaux. L'occasion nous est donnée là, sur ce premier dossier, de donner une position commune. Il ne sert à rien de dépenser X millions de francs pour signer une convention si on n'est pas capable de nous mettre au travail et d'arrêter une position commune. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quel est l'avis du Congrès de Nouvelle-Calédonie sur ce projet de loi ? Qui est aussi concerné ? Pouvez-vous nous donner l'avis de l'Assemblée de la province nord, de la province des îles, de la province sud, l'avis de l'Assemblée de Wallis ? C'est un projet de loi qui interpelle les trois pays d'outre-mer que nous sommes, les trois collectivités. Nous avons pris la décision, et c'est tant mieux pour nos populations respectives, de travailler ensemble. C'est l'occasion, là, de nous mettre au travail et de voir comment harmoniser nos positions. Qu'est-ce que ça va être demain devant le dossier de l'ITR ? Qu'est-ce que ça va être demain devant le dossier de la baisse, voire de la suppression de l'index de correction ? Ouh, mes amis, j'ai pitié de nous, là, franchement, je suis en colère. Alors là, on nous dit, mon souci, c'est de voir est-ce que l'État... Mais l'État a d'autre chose à fouetter que de voir comment nous accompagner. Déjà que dans le cadre du collectif budgétaire, M. Tenchon, nous vous avions dit que le 1,2 milliard de millions de Mme Ponchard ne pouvait pas figurer dans le collectif. Mais non, pas de problème. Pas de problème. Et puis celle-ci derrière, c'est vrai qu'elle a reçu une claquante-trois après. Mais dis-donc, non, il n'est pas question que l'État intervienne directement. Ce qui veut dire, quoi, qu'on va revenir dans un troisième, dans un deuxième collectif pour... Mais, bon... Franchement... Non, mais... Franchement, mais... Franchement, mais plutôt, mais vraiment tellement incontinuable Lifraich. Franchement, mais plutôt, mais plutôt. Mais plutôt, faire vraiment. Ils se rapprocheront, le chantier n'est pas bon, et ce n'est pas ce qu'on veut dire. Mais encore une fois, nous vons des fautc voir en revanche. Mais beaucoup de gens n'avent מב調es de prendre force, Par contre ça la vie, malheureux,iums, pour l'autorité ou l'autorité. De s'interroger, de se préoccuper justement d'une amélioration du financement par les banques des projets d'habitat. Donc, permettez-moi de vous dire que je suis un petit peu étonnée de votre réaction. Mais il y a d'autres demandes d'intervention de la part de Mme Algon et également de M. Tansou. Merci, Mme la Présidente. En fait, mon intervention n'a pas du tout concerné le dossier. En particulier, mais plus pour certains propos tenus par M. Girote-Farire et notamment de la mission qui a été entreprise par l'Assemblée de Polomésie française à Nouméa pour la signature de la convention de partenariat entre les trois assemblées françaises dans le Pacifique. Puisque j'y étais pour le groupe Yorat-Finois. Alors, je voudrais juste pour l'information, très rapide, parce que quand même ça a été dit, ça a été dit, bon, je préférerais apporter quelques informations précises. Et donc, cette convention, elle a été signée par les trois assemblées. Néanmoins, pour qu'elle ait force juridique, le Congrès devra délibérer. Donc, c'est prévu par le Congrès dans le courant peut-être du mois de juin, dans le cadre de la session administrative du Congrès. Et également, la Polynésie française devra délibérer notre Assemblée. Donc, le texte vous sera bientôt proposé. Il est prêt, puisque nous avons pu faire auprès du président de l'Assemblée mardi, mardi soir de cette semaine, faire un bilan, justement, de cette mission. Et vous aurez également à votre disposition un document détaillé du contenu de cette mission avec les rencontres auprès des personnes. Maintenant, pour ce qui concerne l'affaire livre, si vous voulez, cette convention, d'abord, il faut qu'on délibère. Donc, il faut que l'ensemble de l'Assemblée s'approprie le contenu de cette convention de partenariat. Autrement, ça ne servira à rien. Donc, il faut bien délibérer. Ce sera, à mon avis, très bientôt. Deuxième chose. Il y a déjà des échanges qui se font avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et notamment entre le secrétariat général de notre Assemblée et celui du Congrès. Il y a également déjà un envoi d'un texte, mais un texte tout neuf que l'on vient de recevoir, et notamment qui concerne le projet d'avis sur les petites et moyennes entreprises. Donc, voilà. C'est pour vous dire, M. Girote-Farrere, que les choses sont déjà mises en place. Maintenant, ce texte-ci, eh bien, il faut, je vous ferai remarquer, que nous avons été saisis au mois de novembre. Au mois de novembre 2009. Alors, commençons par les nouveaux textes, et nous aurons, bien sûr, l'occasion de discuter sur le fond de la Convention de partenariat qui a été signée. Mais il nous faut délibérer, et c'est une demande particulière du Congrès et de l'Assemblée de Wallis-Sifutuna. Merci. Merci, Mme Malégan. Je donne la parole à M. Tansou. Oui, très rapidement, j'avais dit dans mon intervention que j'avais écouté très attentifment les propos de notre collègue La Théry Ho. Et j'ai bien retenu que cet après-midi, je pense qu'il aura l'occasion de rencontrer des dirigeants de l'État via l'AFD, et que, donc, en conséquence, c'est bien un message que je lui adresse pour la rencontre de cet après-midi, à savoir comment engager une discussion avec les dirigeants de l'AFD pour soutenir l'habitat, et plus particulièrement l'habitat chez les jeunes ménages, pour essayer de donner un complément d'aide, peut-être sous forme de bonus d'intérêt. Voilà tout simplement ce que je voulais dire. Mourou. Merci bien. Donc, le rapporteur nous propose un avis favorable sur ce projet de loi de régulation bancaire. Et, si vous voulez bien, nous allons donc passer au vote de l'avis, qui est pour, qui s'abstient, une abstention, qui est contre, donc une abstention. Alors, 18 pour et une abstention. Monsieur le ministre de l'Économie, merci beaucoup. Voilà. Et bon courage pour la lourde tâche que vous devez mener. Mais on compte sur vous, parce qu'on sait à quel point notre économie est en difficulté. C'est le moteur de la croissance et du progrès pour notre pays. Donc, enfin, tout le temps. Voilà. Et à bientôt. Alors, maintenant, on va passer au deuxième projet, qui est celui, qui est le projet de délibération relatif au code de déontologie des sages-femmes. Mais, comme j'ai envie d'intervenir sur le sujet, j'ai demandé au vice-président de la commission permanente, monsieur René Teméharo, de me remplacer à la présidence de la commission permanente. Et je le remercie. Merci. Merci. Bon, nous allons donc pouvoir commencer, reprendre. Donc, nous passons donc au rapport numéro 139-2009, relatif à un projet de délibération modifiant la délibération 97-109-APF du 10 juillet 1997, modifié pour le code de déontologie des sages-femmes. Avant tout, donc, je me retourne vers le ministre. Est-ce que, monsieur le ministre, pouvez-vous intervenir à ce sujet avant de passer à la lecture du rapport ? Non ? Donc, je demande à madame la représentante Gillette Tahouatama de nous rapporter, donc, ce rapport. Merci. Monsieur le Président, Par lettre numéro 6.941-PR du 6 novembre 2009, le Président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération modifiant la délibération numéro 97-109-APF du 10 juillet 1997, modifiée, portant code de déontologie des sages-femmes. Le cadre juridique d'exercice de la profession de sages-femmes en Polynésie française a été posé par l'ordonnance numéro 45-2884 du 24 septembre 1945 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecins, chirurgiens, dentistes et de sages-femmes. Cette ordonnance a été modifiée tout récemment par la loi de pays numéro 2009-14 du 3 août 2009 afin notamment de permettre une redéfinition de l'activité des sages-femmes pour tenir compte de l'évolution des pratiques et donc mieux préciser les actes pouvant être pratiqués par ces professionnels de la santé. C'est ainsi que la sage-femme peut désormais, sous certaines conditions, faire la déclaration de grossesse ou prescrire un arrêt de travail, pratiquer le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, pratiquer des soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suite de couches pathologiques, prescrire certains dispositifs médicaux, pratiquer l'examen post-natal et pratiquer des vaccinations. Cette modification de l'ordonnance de 1945 a constitué le premier pas d'une démarche plus large tendant à réviser et compléter le cadre juridique applicable à l'exercice de la profession de sages-femmes en Polynésie française. Le projet de délibération qui nous est soumis aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche d'ensemble et vise à modifier la délibération numéro 97.69 APF du 10 juillet 1997 modifiée qui porte code de déontologie des sages-femmes. Au-delà de l'actualisation de cet interne utilisé dans le code de déontologie, les modifications apportées par ce projet de délibération portent essentiellement sur les points suivants. L'article 3 du code de déontologie qui fixe la liste des actes pouvant notamment être pratiquée par les sages-femmes est complétée afin d'inclure les actes suivants. Le frottis cervico-vaginal, l'oxymétie du pouf étal, la réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin, la délivrance artificielle et la révision utérine à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciel, la sage-femme étant habilité à effectuer la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste, le dépistage des troubles neurosensoriels du nouveau-né, la rééducation périnéose phinctérienne d'une incontinence liée ou non aux conséquences directes de l'accouchement. La sage-femme est également habilité au cours du travail à effectuer la demande d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste réanimateur. L'article 40 du Code des déontologies est complété pour permettre à la sage-femme, lors de son installation ou d'une modification de son exercice, de faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicité, dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiquées au Conseil de l'Ordre des sages-femmes de Polynésie française. L'article 46 du Code de déontologie qui encadre la possibilité pour la sage-femme d'exercer son activité sur plusieurs sites distincts fait l'objet de précisions. L'installation d'une sage-femme sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle doit être justifiée par une carence ou une insuffisance de l'offre dans le secteur géographique concerné ou par la nécessité d'un environnement adapté pour les investigations et les soins entrepris. Elle est toujours soumise à autorisation du Conseil de l'Ordre des sages-femmes en Polynésie française et limitée dans le temps. Toutefois, en cas de silence gardé par le Conseil de l'Ordre pendant plus de trois mois, cette autorisation sera impliquée. La nouvelle rédaction de l'article 47 du Code de déontologie libéralise les conditions d'installation d'une nouvelle sage-femme dans un immeuble où exerce déjà une autre sage-femme. Il est introduit dans l'article 58 du Code de déontologie une obligation de non-concurrence à destination des professionnels ayant réalisé des remplacements supérieurs à trois mois sur le modèle d'autres professions médicales. Les clauses de non-concurrence pour des remplacements inférieurs à trois mois soient en revanche prohibées. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de la Santé et de la médecine traditionnelle d'adopter. Ce texte a reçu le 16 août 2007 un avis favorable unanime des membres du Conseil territorial de la santé publique. Pour une parfaite information des élus de l'Assemblée, il est rappelé que le Conseil des ministres a tout récemment également complété le dispositif réglementaire régissant l'exercice de la profession de sage-femme en Polynésie française en adoptant quatre arrêtés pour fixer la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et les conditions de délivrance de ces médicaments par les pharmaciens. compléter la liste des dispositifs médicaux que peut employer la sage-femme, fixer la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer et définir les modalités et les conditions permettant aux sages-femmes exerçant dans une formation sanitaire de la direction de la santé de participer aux missions de protection infantile. Voilà. Monsieur le Président. Excusez-moi. Merci, madame le rapporteur. Donc, y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? Merci, monsieur le Président de la Commission permanente. Monsieur René Koumoutini. Le projet de délivration qui est soumis à notre examen s'inscrit dans une démarche globale engagée depuis quelques années déjà visant à revoir et à compléter le cas échéant des conditions d'exercice de la profession de sage-femme en Polynésie française. Un métier parmi les plus nobles qui soient, puisqu'il est censé garantir aux femmes enceintes le bon déroulement de leur grossesse, neuf mois durant, et par voie de conséquence, la bonne santé de l'enfant qui va naître. Ainsi va la vie, pourrions-nous dire. Encore faut-il que la sage-femme soit en mesure de mettre en lumière tout son savoir-faire, de sorte à lui conférer une meilleure reconnaissance vis-à-vis des patients et de l'ensemble du corps médical. C'est ainsi qu'il dispose désormais, dans l'article 3, d'un éventail d'actes autorisés beaucoup plus large, comme, par exemple, la faculté de pratiquer la réanimation d'un nouveau-né dans l'attente du médecin. Voilà pour une première avancée significative. De point de vue quantitatif, nous avons également tout lieu d'être satisfaits, puisque notre pays compte 171 sages-femmes pour 100 000 femmes en âge de procréer, soit une densité supérieure à celle de la métropole. Autre donnée importante à relever, seulement 20 % exerce à titre libéral. À ce propos, pour aller au fond des choses et sans aucune connotation à caractère raciste, je voudrais savoir combien de sages-femmes actuellement en fonction sont d'origine polynésienne ou pour le moins installées durablement dans notre pays. Car au rythme de trois nouveaux diplômés qui sortent chaque année de notre école attenante au CHPF, on est loin du compte. Maintenant, sous l'angle purement qualitatif, le tableau apparaît beaucoup plus contrasté car il s'avère que le nombre de sages-femmes par archipel traduit de profondes disparités. Les chiffres communiqués par la Direction de la Santé au 1er janvier 2009 parlent d'eux-mêmes. Un sage-femme aux Australes, une sage-femme aux Australes, une au Thouamoutou-Cambier, trois aux Marquises, neuf aux îles sous le vent et 114 aux îles du vent pour un total de 128. Une égalité qui soit dite en passant n'est pas propre à cette profession. On observe la même carence chez les médecins et les infirmiers. de cette mauvaise répartition par zone géographique et de l'impérieuse nécessité de gommer, autant que faire se peut, cette quasi-absence d'assistance médicale dans les archipels éloignés. Il en a été longuement question en commission de la santé et de la médecine traditionnelle. Et pour cause, le texte qui nous est soumis traite aussi et surtout des conditions d'installation de sage-femme. Sauf que la réglementation a fait limite. En l'occurrence, il a été clairement rappelé à la représentation territoriale que l'installation en libéral fait partie du libre droit de l'intéressé et que nul ne peut obliger une sage-femme à aller s'installer au toit à moto. A plus forte raison quand les retombées financières ne sont pas au rendez-vous. Alors oui, mes chers collègues, indépendamment de la baisse de la natalité que nous observons depuis une quinzaine d'années, sans parler de l'obligation qui est faite aux femmes de devoir accoucher dans un lieu hospitalier, principalement sur l'île de Tahiti, c'est à nous la puissance publique qui l'accombe de trouver les moyens d'assurer cette mission sur l'ensemble du territoire jusque dans les vallées les plus isolées. Parmi les pistes de solutions avancées par notre collègue et ancien ministre de tutelle, Nicolas Pertolon, j'en retiens deux principalement. La première consiste à réserver des postes pararchipels avec la possibilité pour l'intéressé de pouvoir exercer, pardonnez-moi l'expression, à domicile. La seconde suppose la mise en place de consultations avancées dans le cadre d'une mission dans les îles de quelques jours à laquelle serait associé un médecin gynécologue et une sage-parme. Voilà, mes chers collègues, les observations dont je souhaitais vous faire part à la lecture de ce projet de délibération que je vous demande de bien vouloir adopter à l'unanimité comme l'ont fait le 8 décembre 2009 les membres de la Commission de la Santé et de la médecine traditionnelle. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le Président. Donc, maintenant, je passe la parole à Mme la représentante Béatrice Rénondon. Merci, M. le Président. Je n'ai pas préparé d'intervention comme M. Kourou-Mouettini, mais je souhaite quand même intervenir parce que d'abord, je trouve que le métier de sage-femme est un métier tellement magnifique et puis parce que je pense qu'il faut que notre pays investisse vraiment dans tout ce qui est de la politique autour de la natalité parce que la natalité est vraiment un moment tout particulier et les relations précoces qui vont s'engager entre cet enfant, sa mère et son père vont influer sur toute sa vie et notamment sa vie psychologique. Alors, effectivement, comme mon collègue Kourou-Mouettini, je me suis attardée sur la démographie médicale des sages-femmes et c'est avec satisfaction qu'on apprend qu'il y aurait que le ratio du nombre de sages-femmes par femme en âge de procréé serait plus important en Polynésie qu'en Métropole. Mais il faut que vous nous le confirmiez, M. le ministre, que vous nous donniez les chiffres exacts. Ensuite, en ce qui concerne le nombre de sages-femmes à l'école, à notre école de sages-femmes de Polynésie, il m'a été dit qu'il y en avait six en première année, six en deuxième année, cinq en troisième année et cinq en quatrième année, ce qui fait 22. La directrice de l'école de sages-femmes m'a dit qu'en fait, à l'issue du premier cycle des études médicales qui se déroulent maintenant à l'université et où il serait cette année 105 étudiants, en fait, on pourrait aller jusqu'à huit étudiants, mais que le niveau élevé doit être maintenu puisque la profession de sages-femmes a été beaucoup revalorisée sur le plan professionnel et technique et qu'il est impératif d'avoir un excellent niveau et c'est pour ça qu'on se serait arrêté les deux dernières années à six sages-femmes, ce qui correspondrait aux besoins dont nous aurons aux besoins des années qui viennent. mais j'aimerais bien que vous nous confirmiez, M. le ministre, qu'aujourd'hui, les ratios sont pour les études de médecine de 16, c'est bien ça, 16 étudiants qui pourront, s'ils ont le niveau, partir en formation à Bordeaux pour être médecins, ce qui est bien supérieur à ce que nous avions les dernières années. C'est très encourageant, c'est vraiment très positif si on est passé à 16, dentiste 2 et sages-femmes 8. Mais encore une fois, je précise que les deux dernières années, on n'a pris que six élèves à l'école justement pour garantir le niveau et qu'aujourd'hui, il y a 22 étudiants à l'école de sages-femmes, ce qui devrait satisfaire aux besoins des années qui viennent puisqu'on a un ratio pratiquement équivalent à celui de métropole. J'ai également rencontré la présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes et je lui ai demandé son avis sur le projet de délibération qui nous est soumis aujourd'hui. Dans son ensemble, ce projet les satisfait puisqu'en commission, j'avais vu que vous n'aviez pas eu le temps matériel de leur soumettre le projet. Ils avaient juste une interrogation à l'article 18 au douzièmement où on précise les actes que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer. Au niveau du douzièmement, on parle de la surveillance des dispositifs intra-utérins. Il est prévu dans les arrêtés que vous avez adoptés et dont nous a parlé le rapporteur, des arrêtés que vous avez adoptés en fin d'année 2009, que le gouvernement a adoptés en fin 2009, on dit que les sages-femmes sont autorisées à prescrire les dispositifs intra-utérins, c'est-à-dire les stérilets et donc a assuré la surveillance. Elles se sont interrogées quand même de savoir si la pose des stérilets notamment dans les consultations avancées dans les îles ne serait pas autorisée dans leur pratique par les sages-femmes. Ensuite, le deuxième point qu'elles ont relevé, c'est celui qui est lié aux commissions de discipline et à l'article 67. Dans le projet de délibération qui nous est soumis, on dit au deuxième alinéa que les décisions prises par le Conseil de l'Ordre des sages-femmes de Polynésie française peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national des sages-femmes. Celui-ci doit être obligatoirement exercé avant tout recours contentieux. Et comme par ailleurs dans le projet de délibération, dans le troisième rapport que nous allons examiner aujourd'hui, qui est un avis, il est prévu de mettre en place il est prévu l'organisation des commissions de discipline, elles étaient gênées par le thème hiérarchique parce qu'effectivement, aujourd'hui, les conseils des médecins, des dentistes et des sages-femmes sont de compétence territoriale. Donc, elles étaient un petit peu surprises de la rédaction de ce deuxième alinéa en disant que l'ordre des sages-femmes de Polynésie était maintenant totalement autonome. Voilà. Donc, si vous voulez bien nous répandre sur ces deux articles. Sinon, Monsieur le Ministre, je voudrais vraiment attirer votre attention sur la nécessité qu'il y aurait dans le cadre notamment de la réforme des prestations familiales à nous pencher sur le suivi des grossesses en Polynésie et notamment de la nécessité d'instaurer durant la grossesse, comme la métropole l'a fait, un nouvel examen qui s'intitule consultation du quatrième mois en métropole qui n'est pas et qui est exercé par, qui est fait par les sages-femmes mais qui n'est pas un acte médical qui est un acte justement de prévention des difficultés liées à la grossesse, des difficultés sociales et psychologiques et je pense qu'il y a tout un travail qui nous attend avec les sages-femmes qu'elles soient en libéral ou qu'elles soient dans les services publics ou privés dans les cliniques. Il y a tout un chantier à mener pour l'avenir pour justement repenser notre politique périnatale moins en termes sanitaires parce que je crois qu'on a fait d'énormes progrès ces dernières années sur le plan sanitaire, sur la sécurité de la naissance, du suivi des grossesses mais beaucoup plus en matière de soutien psychologique aux mamans en difficulté qui pourraient être repérés au quatrième mois de grossesse donc par cet examen qui a été mis en place en métropole et qui est l'outil privilégié justement de prévention des difficultés de développement des enfants et notamment qui favorise l'instauration des relations précoces mère-enfant et également du père et enfin l'examen post-natal qui n'est pas encore rendu obligatoire en Polynésie il n'y a à peu près qu'un tiers des femmes qui le font et dans la révision des prestations familiales liées à la naissance à la petite enfance et bien on pourrait introduire justement cette visite post-natale obligatoire de même que cet examen du quatrième mois qui vise à prévenir toutes les difficultés et notamment les maltraitances à enfants voilà et là c'est tout un chantier qui est à mettre en place avec cette profession de sage-femme et les médecins bien évidemment vous êtes pédiatre monsieur le ministre et je suis sûre que c'est un chantier qui vous passionnerait si vous arrivez à vous extraire des difficultés de financement de la santé aujourd'hui mais qui y contribuera pour l'avenir parce que plus on investit dans la prévention et la promotion de la santé plus on investit dans la petite enfance dans les trois premières années de la vie des enfants plus on investit autour des relations père-mère-enfant moins la santé moins les problèmes apparaîtront ensuite et moins elle nous coûtera cher voilà ce que je vais envie de vous dire monsieur le ministre chers collègues autour de ce projet de délibération sur le code de déontologie des sage-femmes en Polynésie qui nous est soumis aujourd'hui et que je construis en même temps que je vous parle merci bien merci madame la représentante je comprends mieux pourquoi vous êtes descendu de votre percho à monsieur caractérise comme il s'agit d'un texte important sur la déontologie c'est un domaine qui m'interpelle qui m'a toujours interpellé je n'ai pas aussi préparé d'intervention mais je souhaitais chers collègues et monsieur le ministre nous interpeller tous sur un aspect qui me paraît contraire à une valeur fondamentale inscrite dans la constitution française mais comme dans toutes les constitutions c'est la liberté c'est la liberté la liberté la liberté de s'implanter la liberté de circulation la liberté de penser la liberté d'expression et il y a dans le dispositif que vous nous présentez un aspect qui m'interpelle sur la nécessité d'une sage-femme d'avoir l'autorisation du conseil de l'ordre des sages-femmes pour s'installer dans un immeuble où il y a déjà une autre sage-femme et ça c'est contraire contraire à cette notion importante de liberté pourquoi pour une catégorie de personnel les sages-femmes dont le rôle a été bien décrit avec passion par madame Béatrice Vermaudon on lui fixe des règles précises alors que pour une autre catégorie les médecins ils peuvent tous être dans le même bâtiment et il n'y a pas cette interdiction pour ceci c'est l'article 47 c'est l'article 47 cet article m'interpelle c'est le seul article qui me pose un problème de conscience à mon sens on ne peut pas exiger d'une sage-femme quelle qu'elle soit de respecter cette disposition parce que c'est contraire une valeur fondamentale cette même exigence n'est pas demandée aux autres professionnels de la santé ou si elle est demandée elle pose un problème parce que c'est contraire voilà pourquoi je nous interpelle uniquement sur ce dispositif qui me paraît moins fondamental sinon tout le reste a été dit par tout le monde merci à monsieur René Kouhou-Mouetini de nous rappeler la réalité des chiffres on comprend mieux aujourd'hui pourquoi avec peu de sages-femmes qu'il y a notamment aux îles australes il y a effectivement quand on voit les résultats de comment dire du recensement qui a été effectué pourquoi il y a de moins en moins d'habitants de nouveaux-nés aux australes également aux marquises et aux îles soulevantes on comprend mieux les chiffres parlent d'eux-mêmes je suis content quelque part que monsieur Kouhou-Mouetini pose la question de l'origine ethnique des sages-femmes en activité moi ça me pose un problème de poser en l'état cette question comme ça personnellement toujours par rapport à ses valeurs fondamentales parce que c'est un autre débat mais madame Bernodon a tout à fait raison également d'insister monsieur le ministre et vous êtes mieux placé que nous pour nous répondre sur certaines dispositions qui me paraissent moi dans la nouvelle rédaction beaucoup plus restrictives que les anciennes qui existaient notamment au niveau de l'obligation par rapport aux piqûres qui sont exercées exercées par la sage femme dans le nouveau texte qui nous est proposé il y a là des restrictions énormes par rapport au texte initial est-ce que cela sous-entendrait qu'il y a une démarche de précaution qui souhaite être prise qui découleraient d'incidents qui ont été portés à votre connaissance entre le texte initial et le nouveau texte qui nous est proposé cette précision mérite une réponse également juste pour la compréhension mais c'est plutôt je reviens ce sera ma dernière intervention l'article 47 qui me pose un problème merci monsieur le président de m'avoir accordé le temps de parole il n'était pas prévu que j'intervienne mais à la lecture de ce document je me suis aperçu qu'il y avait ce petit problème que je souhaitais porter à notre connaissance merci monsieur le représentant donc madame Tahiyata Chantal merci monsieur le président j'ai juste une question à poser à monsieur le ministre relatif au poste de sage-femme des Australes je voulais juste qu'on me confirme mon infirmier si le poste est toujours de sage-femme elle existe toujours aux Australes s'il est pourvu puisqu'il me semble à ma connaissance depuis le départ de la sage-femme il y a deux ans il n'y a plus personne c'est juste ça monsieur le président merci merci madame la représentante y a-t-il d'autres questions donc madame merci monsieur le président il y en a tout le monde monsieur le ministre quelques questions à vous poser notamment au sujet de femmes qui souhaitent accoucher dans leurs îles on le sait tous ici c'est une demande récurrente de la part des mamans qui sont dans les îles qui ne comprennent pas pourquoi elles ne pourraient pas accoucher dans les îles avec l'infirmière qui est en poste on le sait tous c'est ce qui se faisait ici depuis depuis que les infirmières existent bon je ne veux pas être passéiste et tout mais j'ai un peu ça quelquefois avec la volonté de faire mieux on fait pire je crois puisqu'on impose à des femmes l'obligation de se déplacer dans des hôpitaux pour accoucher or certains hôpitaux n'ont pas l'habilité ne sont pas habilités à accoucher il n'y a qu'à prendre de l'hôpital de Travord où on ne peut pas accoucher peut-être que maintenant on peut mais je ne pense pas certains autres hôpitaux ne peuvent pas le faire alors lorsque nous sommes arrivés lorsque nous avons été élus au gouvernement en 2004 il y a eu des rencontres pour essayer de voir comment on pouvait répondre aux besoins ou aux demandes de ces femmes-là ou celles qui souhaitaient accoucher chez elles parmi les suggestions qui ont été faites il y en avait une qui concernait les infirmières qui pouvaient à qui on pouvait comment je veux dire on pouvait élargir à qui on obligerait comme ça se faisait avant avant d'être mutée dans une île elle aurait obligation de pratiquer des accouchements à l'hôpital je crois qu'à l'époque c'était 60 accouchements qu'il fallait faire à l'hôpital avant de pouvoir accoucher lorsque vous étiez en poste dans les îles donc il était question à l'époque que le ministre de la santé je vois que c'était madame Pia Jiro avait l'intention de modifier certains textes par rapport à ça ensuite une autre suggestion c'était que les femmes qui désirent accoucher dans les îles qu'elles puissent le faire mais à condition évidemment de signer une décharge qui enlèverait la responsabilité du ministère de la santé ce qui se fait d'ailleurs dans des tas de pays plus modernes que nous vous allez aux Etats-Unis en Nouvelle-Zélande en Australie il y a des gens qui accouchent des femmes qui accouchent à la maison avec des sages femmes ou avec des infirmières ça ne pose pas de problème donc je voulais vous poser monsieur le ministre ces deux questions là merci madame la représentante y a-t-il d'autres questions oui monsieur l'innové oui monsieur le ministre bonjour c'était juste pour rebondir un peu par rapport à ce que Théa vient de dire concernant les travaux bon les travaux on a eu vous êtes exprimés plusieurs fois mais je crois que c'est pas l'occasion aujourd'hui aujourd'hui nous voulons faire avancer des textes j'ai écouté madame Berlandon et Hidro jusqu'à aujourd'hui on ne peut pas accoucher à ce travail parce que cette institution n'est pas équipée en cas où il y a une intervention chirurgicale n'est pas équipée c'était la réponse que monsieur le ministre nous avait donnée et certes nous devons le rencontrer très prochainement pour débattre un peu sur les différents autres problèmes qui n'est pas le sujet aujourd'hui donc c'est vrai qu'aujourd'hui sur ce texte que nous devons adopter concernant les sages-femmes c'est quand même lourd mais avec il faut qu'on sache aussi des efforts ont été faits sur le nombre ces compagnies comme madame Mermondon vient de le dire il ne faut pas oublier aussi que notre hôpital aussi aujourd'hui est un grand d'institutions donc je pense que ça va un peu dans ce sens on se prépare un peu dans ce sens c'est vrai que sur l'article que Hidro vient de nous dire sur l'article 47 c'est vrai que là aussi c'est bon mais sinon pour le reste on voit que c'est un grand avancement et j'espère que ça va on va aboutir assez rapidement donc voilà c'est que ce n'est pas facile le domaine de la santé actuellement mais on verra étape par étape déjà là c'est un grand pas voilà ce que je voulais apporter quelques précisions mais c'est vrai que tous les maires du sud monsieur le ministre nous sollicitons vous rencontrer donc on verra ça ultérieurement merci merci monsieur le représentant donc je pense qu'on n'a non plus de questions donc j'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs monsieur le ministre merci monsieur le président bonjour tout le monde bonjour mesdames mesdames et messieurs les représentants il n'y a plus de journalistes il n'y a pas de public bonjour quand même à ceux qui nous suivent oui c'est vrai que c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde ça devrait passionner d'ailleurs tout le monde puisque nous sommes tous papa et maman potentiel issus de parents avant nous pour répondre à la première intervention de monsieur René Kourou-Mouettini je comprends la question qu'il a posée par rapport au nombre de personnels polynésiens ou polynésiennes formés chez nous il a d'ailleurs précisé que ça n'a rien de caractère racial ou antiracial parce que ça va effectivement dans le cadre de l'océanisation de notre encadrement et c'est dans ce cadre là que j'ai compris sa question je voulais juste nous rappeler que ça fait 20 ans tout juste que sortait la première promo de sage-femme de notre école de sage-femme de Mamran depuis 20 ans il y a presque 70 personnels sage-femme qui ont été formés qui sont sortis de notre école et la plupart sont restés chez nous en Polynésie et la plupart sont polynésiennes pour le reste dans la mesure où nous n'avons pas eu suffisamment de ressources chez nous c'est vrai que ce sont des sages-femmes métropolitaines que nous sommes allées chercher ou alors qui étaient de passage chez nous et que nous avons recrutées pour grand nombre d'entre elles elles sont restées sur le pays elles sont restées chez nous pour travailler voilà par rapport à votre première question vous avez parlé également des consultations avancées c'est vrai que ça a été quelque chose que nous avons mis en place avec la direction de la santé depuis des années maintenant avec les moyens que nous avions au niveau de la santé aussi bien en matière de sages-femmes qu'en matière de médecins on envoyait des professionnels comme ça rencontrer nos populations là où elles habitent plutôt que de les faire descendre c'est vrai que c'était un dispositif qui n'était pas très important parce qu'encore une fois je vous le dis on n'avait pas énormément de moyens mais ce dispositif a été élargi et complété par l'intervention de la CPS et aujourd'hui nous sommes trois partenaires dans cette opération de consultation avancée je crois que Mme Algon connait bien ce dispositif et d'ailleurs c'est Mme Merceron qui a pu enfin grâce à ses efforts il y a je pense que c'est dans les années 2003 2002-2003 obtenu l'adhésion de la CPS avec les médecins de l'hôpital de Mame An avec une aide financière et de la CPS et une enveloppe qui vient de la direction de la santé ce type de mission a été augmenté peut-être pas encore de manière optimale mais en tous les cas nettement plus importante qu'avant et c'est dans ce cadre là que nous avons des sages-femmes qui partent à partir d'ici accompagnées de gynécologues ou obstétriciens là où c'est nécessaire voilà pour rappeler un petit peu le dispositif de consultation avancée et j'espère que ceci va continuer c'est dans l'intérêt de tout le monde ça n'oblige pas les parturiantes à descendre à Téhéti ou alors à IATA ou à TOR là où nous avons des sages-femmes et un bloc obstétrical pour le suivi de leur grossesse donc c'est bon également pour les comment dire les régimes qui financent en fait le déplacement de ces gens quand ces femmes quand elles sont obligées de descendre de la propriété c'est mieux que ce soit nous qui allions à leur rencontre Madame Béatrice Vernodon m'a demandé de repréciser les chiffres de densité des sages-femmes savoir si c'est réellement vrai que nous avons une densité plus importante en Polynésie française par rapport à la métropole je confirme effectivement que c'est tout à fait vrai avec les mêmes critères de calcul que ceux de la métropole nous sommes aujourd'hui à une densité de 200 alors qu'en métropole c'est une densité de 130 sages-femmes pour 100 000 habitants voilà donc je confirme bien ce chiffre c'est vrai que c'est un chiffre intéressant pour nous mais dans le même temps il faut comme l'a rappelé certains d'entre vous se dire qu'il y a quand même une disparité d'installation de ces sages-femmes en Polynésie française la plupart étant sur les îles du vent comme l'a rappelé monsieur Pogon-et-Tini un peu au niveau des îles sous le vent et malheureusement ailleurs au niveau des marquises et des australes il y en a très très peu pour répondre peut-être tout de suite à madame Chantal Tahiatta le poste de sages-femmes des australes à Tupou-Ey existe toujours malheureusement pour le moment non il n'y en a pas nous cherchons à recruter une sages-femmes c'est pas facile c'est clair que dès qu'on en trouvera une excusez-moi dès qu'on en trouvera une on l'affectera sur le poste des australes pour continuer dans les questions posées par madame Bernodon aujourd'hui la première année du premier cycle des études médicales à notre université à la sortie en fin de première année le concours permet effectivement aujourd'hui d'envoyer 16 de nos étudiants qui ont été reçus au concours de fin de première année en métropole nous avons obtenu tout doucement cette progression du nombre puisqu'au départ nous en avions 8 sur une première intervention de notre président Tong Song et de moi-même au niveau du ministère de la santé à Paris nous sommes passés à 12 et ensuite sur une deuxième intervention de ces deux mêmes personnes nous sommes passés à 16 aujourd'hui mais c'est pas facile parce que nous sommes en conventionnement avec Bordeaux quand on augmente notre quota ça veut dire que chez eux on baisse leur quota donc c'est c'est quand même douloureux pour eux de prendre cette décision tant mieux pour nous parce que ça fait plus effectivement d'étudiants de chez nous qui peuvent partir je confirme également pour les autres chiffres que vous avez donné pour les dentistes les sages-femmes il y a aussi les kinés qui rentrent dans le même cursus pour compléter peut-être pour ce qui concerne les sages-femmes avant c'était un concours organisé par nous au niveau de l'école des sages-femmes et ensuite dès qu'on rentrait à l'école c'était 4 années d'études pour aboutir au diplôme d'état aujourd'hui elles passent d'abord par la première année à l'école à l'université et à la sortie lorsqu'elles sont qualifiées pour suivre l'école de sages-femmes elles ont 4 années supplémentaires donc ça fait 5 ans maintenant et non plus 4 ans pour aboutir à la profession des sages-femmes la pose des dispositifs intra-utérins par les sages-femmes vous vous demandiez pourquoi on ne leur permettait pas ceci alors qu'on leur donne la possibilité de surveiller de presque et de surveiller nous sommes nous nous sommes calqués sur ce qui se fait en métropole nous avons consulté le conseil de l'ordre des médecins ils disent que pour le moment c'est un acte médical pour lesquels les sages-femmes ne sont pas formés et donc on conserve ceci pour les médecins voilà la réponse du conseil de l'ordre des médecins ça peut évoluer ultérieurement si dans le cursus des sages-femmes cet exercice elles sont formées pour ensuite pour le conseil de discipline vous vous étonniez du mot hiérarchique dans le recours en fait quand on dit recours hiérarchique c'est hiérarchisé en fait c'est pas c'est vrai que nous sommes compétents pour le conseil de l'ordre ici mais ça n'est pas de subordonner à à supérieur en fait c'est l'étape au-dessus lorsque le recours ici n'a pas fonctionné on peut avoir l'étage au-dessus vers lequel on peut se tourner mais voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à vos questionnements vous avez également fait appel à ma corde sensible pour améliorer le suivi des sages-femmes des parturiantes et ainsi que l'amélioration de la de la surveillance des enfants dans pour qu'elle que ces enfants-là est un un bon développement psychologique psychomoteur psychosocial donc on va dire oui c'est vrai que on pourrait effectivement rajouter ces examens complémentaires nécessaires voire obligatoires peut-être c'est quelque chose qu'il va falloir regarder parce que bon quand on rajoute quelque chose ça fait forcément appel à des moyens supplémentaires ce sont les régimes qui sont aujourd'hui en extrême difficulté mais on peut peut-être investir sur ce genre de choses pour que ultérieurement on ait peut-être c'est de la prévention vous avez tout à fait raison ça peut nous permettre ultérieurement demain de dépenser moins parce que les enfants seront mieux dans leur peau pousseront mieux et nous posons peut-être moins de problèmes sociaux psychologiques voire de santé puisque le somatique le psychologique peut intervenir sur le somatique monsieur Hirotef Arele Hiroti s'étonner était même plus qu'étonner de la contente qui est imposée en matière d'installation qu'une sage-femme ne peut pas de son propre chef aller s'installer dans un bâtiment où il y a une autre sage-femme là aussi nous nous sommes calqués sur ce qui se passe en métropole c'est tout à fait possible pour cette sage-femme d'obtenir l'autorisation du conseil de l'ordre des sages-femmes il n'y a jamais eu à ma connaissance d'interdiction de ce type-là c'est véritablement si il y a une grosse comment dire un gros risque de confusion entre les deux sages-femmes que ceci pourrait être interdit mais je ne vois pas beaucoup ce genre de situation aujourd'hui à ma connaissance cette situation ne s'est pas posée vous m'avez parlé également je crois d'une limitation des injections qui seraient permises aux sages-femmes je pense que vous devez faire référence à la réinjection de produits en algésie que lors des périls des périls durales en fait le premier geste il est médical c'est à dire que le médecin pose le dispositif c'est une aiguille ensuite on retire l'aiguille il y a un dispositif qui est placé dans la colonne vertébrale c'est véritablement un acte médical et la sage-femme on lui permet lorsqu'elle s'aperçoit que la maman ressouffre de nouveau de réinjecter un tout petit peu pour de nouveau permettre l'analgésie et donc que la maman ne souffre pas voilà pour Mme Hirschon l'accouchement dans les îles les accouchements dans les îles c'est vrai que c'est un problème qui est récurrent qui revient tout le temps c'est vrai que nous autres professionnels de la santé ont privilégi avant tout la santé de la maman et de l'enfant à naître on a l'habitude de dire qu'un accouchement se passe bien quand il est terminé entre le moment où l'accouchement commence et le moment où l'enfant est né on ne sait pas trop ce qui va se passer c'est pour ça que nous avons toujours mis en avant ce postulat de la santé de la maman et de la santé de l'enfant à naître ça ne veut pas dire que tous les accouchements doivent se passer à Maman ou dans nos cliniques de propriété ou à Outouroua où nous disposons d'un bloc d'une banque de sang ou à Taï-Ohé où nous avons également ce même dispositif avec à côté un médecin anesthésiste et un chirurgien lorsque c'est nécessaire d'intervenir par césarienne par exemple mais c'est quand même mieux si ça pouvait se passer comme ça par contre dans certaines situations et c'est le cas aujourd'hui à Morea par exemple lorsque le suivi de la grossesse est bien fait et qu'on sait qu'a priori ça devrait bien se passer mais que nous avons également à notre disposition la possibilité d'évassiner très rapidement la maman en cas de besoin vers un hôpital où il y a un bloc opératoire où il y a un médico-obstéticien où il y a un chirurgien où il y a une banque de sang ça peut se faire c'est le cas de Morea aujourd'hui nous avons la possibilité en cas de nécessité de disposer d'un hélicoptère rapidement pour rapatrier la maman sur Titi mais nous faisons des accouchements sur Morea nous voulons mettre en place des centres de naissance à Morea à Taravon ultérieurement probablement également à Borobora parce que là nous pouvons disposer de ce type de moyens de transport rapide qui nous permettrait d'évacuer rapidement nos mamans vous parlez également de décharge et auquel cas nos professionnels de santé pourraient éventuellement accoucher les mamans dans les îles là où elles se trouvent aujourd'hui rien ne s'oppose à ce que la maman accouche dans son île mais notre conseil très fort c'est qu'elles viennent dans les endroits où l'accouchement peut se passer dans les meilleures conditions possibles meilleures conditions de sécurité possibles pour qu'elles y viennent y accoucher alors la décharge d'un point de vue réglementaire voire judiciaire je ne suis pas certain que ça puisse protéger nos professionnels de santé vous avez également parlé d'une idée émise par un ministre de la santé précédent de former nos infirmiers comme avant pour qu'elles puissent faire ou ils puissent faire puisque nous avons également des infirmiers hommes les accouchements dans les îles c'est un projet très très ancien que j'avais moi-même travaillé à l'époque avant même que madame Pierre-Hiro arrive au ministère de la santé c'est un dossier qui avance tout doucement et je viens de proposer à l'examen du Haut Conseil et à l'examen du CESC un texte sur réglementant l'exercice des infirmiers consultants dans les îles j'attends le retour de ces deux institutions leurs avis pour voir comment on peut évoluer ça permettrait effectivement aux infirmiers qui sont seuls dans leurs îles sans médecin de pouvoir pratiquer certains actes médicaux parce qu'ils sont tout seuls en fait mon idée c'est leur donner une formation meilleure pour pouvoir faire ce type d'actes et en même temps que ce personnel qui pour certains aujourd'hui font ce type d'actes mais sans filet c'est à dire qu'ils assument eux-mêmes la responsabilité c'est qu'ils soient aussi couverts en matière de responsabilité s'il se passe quelque chose c'est l'idée de ce texte que je viens d'envoyer au niveau du CESC et du Haut Conseil donc ça j'espère qu'on aura assez rapidement ces deux avis et je verrai par la suite au niveau du Conseil des ministres comment s'ils sont d'accord avec moi et ensuite ce texte viendra à votre examen voilà c'est quelque chose qui avance pour terminer avec M. Clarence Vernodan bien entendu nous allons nous voir assez rapidement pour débattre des sujets de santé au niveau de la presqu'île là aussi comme je l'ai dit tout à l'heure je l'ai annoncé à plusieurs reprises qu'il faudrait effectivement mettre en place un centre de naissance à Taravoy aussi à mon avis c'est tout à fait possible nous sommes pas très loin de la capitale un hélicoptère peut très bien rapidement rapatrier une maman de Taravoy vers notre hôpital de Maman ou de Taon et ultérieurement voilà je pense avoir répondu à l'ensemble des questions si j'ai oublié quelque chose je veux bien continuer à répondre si on me rappelle la question très bien merci monsieur le ministre donc il y a monsieur Hilou Hiti qui souhaiterait donc intervenir oui si on se concerne l'intervention que j'ai faite vous avez répondu partiellement je comprends parfaitement votre argument qui tente c'est à dire que dans la pratique vous n'avez jamais encore assisté à un refus concernant l'implantation dans le même immeuble on prend acte mais cette disposition ne me paraît pas conforme au droit sur la liberté d'installation et à l'avenir j'en suis intimement persuadé voilà pourquoi je vous pose cette question si demain il y aura un conflit et qu'il y aura une ou plusieurs sages-femmes qui vont intenter une action contre le pays par rapport à ce dispositif au vu de la rédaction et du fait que la liberté d'implantation de circulation est une liberté constitutionnelle européenne même je vous invite à consulter vos juristes il va y avoir un petit problème donc je vous mets en garde contre ce problème pour rebondir sur les explications que vous avez formulées et notamment l'intervention du coeur de madame Béatrice vers nos dons sur la nécessité et l'urgence de privilégier la prévention et notamment au niveau de la qualité des soins qui sont donnés par les sages-femmes et du fait que nous sommes confrontés à la réalité économique fiscale et financière difficile du pays aujourd'hui je nous interpelle les uns et les autres sur j'avais demandé s'il y avait une dépêche ici d'un côté nous reconnaissons que tout ce qui touche à la santé doit être prioritaire qu'il faut mettre les moyens qui conviennent et de l'autre côté sur le plan gouvernemental c'est pas une attaque au gouvernement c'est juste une piste de réflexion on est tout fier de dire qu'on a accordé 286 millions là à la continuité territoriale pour permettre à des foyers de voyager où est l'urgence on est en période d'urgence on est en période de crise donc c'est pour nous sensibiliser à la gravité de la situation je crois qu'il est temps aujourd'hui que nos actes correspondent à nos paroles ou à nos intentions or au quotidien c'est pas ce que l'on voit par rapport à l'urgence s'il y a urgence à faire en sorte que les professionnels de la santé et là il y a effectivement urgence puissent avoir les moyens nécessaires pour que demain les centres de naissance ce que notre ministre veut implanter deviennent une réalité il y a des pistes financières monsieur le président je veux donc nous sensibiliser à ça parce que là on peut uniquement par une reventilation intelligente des crédits on vient de sortir d'un collectif budgétaire on a vu que l'aspect reconstruction qui va poser problème puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y aura risque de forme et on n'a pas profité de ce collectif pour réaménager une affectation plus saine ailleurs parce qu'il y a urgence dans la santé vous le savez mieux que tout le monde vous avez exercé ces fonctions depuis de nombreuses années il y a là l'urgence à la limite il y a même beaucoup plus d'urgence au niveau de la santé qu'au niveau de l'éducation voilà c'était simplement une intervention pour nous dire que dans ce domaine il faut qu'on fasse l'effort tous de faire preuve d'imagination pour faire en sorte à ce que l'acte l'acte politique que nous prenons aujourd'hui soit conforme à nos déclarations et pour terminer et pour terminer pas d'esprit polémique c'était simplement pour dire aux uns et aux autres que dans mon intervention sur la convention il n'y a pas besoin d'attendre que le congrès de Caranqui l'assemblée de Wallis et Foutouna et l'assemblée de Polynesie se prononcent sur le contenu de la convention pour déjà anticiper pas besoin d'attendre il faut anticiper et l'EIA l'a nécessité à anticiper c'était tout voilà c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses merci monsieur Tepharéli donc madame Algon c'était intervenu merci monsieur le président ce dossier a été très longuement débattu monsieur le ministre au cours de la commission législative et je vois d'ailleurs madame Goujon derrière vous et qui nous avait expliqué que en termes de nombre de sages-femmes la Polynésie française est bien dotée on a parlé de ratio tout à l'heure et que ça ne serait pas un problème d'ordre quantitatif mais plus un problème d'incitation à mobilité des sages-femmes et notamment dans les les archipels où il n'y a pas de personnel professionnel sages-femmes donc ma première question est-ce que au vu de ce constat votre ministère travaille sur une proposition incitative de mobilité pour cette profession et sur les elle avait donc aussi ajouté que sur les 130 sages-femmes en exercice en Polynésie française bien sûr une grande partie exerce dans aux îles du vent et également aux îles sous le vent mais il n'y a que 20% de ces 130 sages-femmes qui exercent en libéral ce qui fait 25-26 je crois en libéral et pour les messieurs il y en a 10 parmi 10 hommes sages-femmes qui exercent l'action donc pour moi c'est donc il y a bien un problème bien sûr de quota d'envoi de nos étudiants dans cette filière de formation mais il y a surtout surtout un problème de répartition sur l'ensemble de notre archipel et donc il faudrait peut-être trouver un moyen des moyens incitatifs pour que ce personnel puisse également s'installer à l'extérieur ou faire même des missions deuxième point c'est par rapport où vous aviez évoqué tout à l'heure la mise en place du cadre des consultations avancées ça c'est une convention effectivement avec la CPS et qui est d'ailleurs une bonne avancée mise en place depuis comme vous l'avez dit 2002-2003 mais toujours dans le cadre de la commission législative votre prédécesseur il est là Nicolas Nicolas c'est dommage qu'il ne soit pas là il disait qu'il y a aussi un autre moyen pour pouvoir faciliter et inciter la mobilité des professionnels du sage-femme et probablement pour les autres métiers du médical c'est dans le cadre du fonds dont dispose le volet santé le cadre du contracte projet le volet santé dispose de 8 milliards de 8 milliards d'enveloppes en investissement et chose particulière c'est le seul d'ailleurs secteur du contrat de projet qui bénéficie aussi d'une enveloppe en fonctionnement donc lui-même alors est-ce que d'abord vous pouvez nous rappeler de combien se monte cette enveloppe du contrat de projet pour uniquement le fonctionnement puisque lui-même lorsqu'il était en poste de ministre il aurait utilisé il a pu utiliser cette dotation en fonctionnement pour permettre à des médecins de se rendre dans les îles où il y a eu un manque donc ce serait un moyen de pousser à la mobilité sur une période de 5 à 15 jours par semestre mais seulement il nous a dit que la procédure a été difficile sur déjà les assurances parce que lorsque tu es professionnel de santé et comme d'ailleurs les sages-femmes c'est dans le projet de texte que vous nous proposez il faut que tu aies ta domicile ta résidence pour pouvoir ouvrir ton cabinet et donc par rapport à la CPS et par rapport aux assurances tu es domicilié là où tu as déclaré et si toutefois tu devais te déplacer dans le cadre d'une mesure incitative et que la CPS reçoive une ordonnance venant du sages-femmes domicilié sur pape été mais qui a dû exercer pour la période de mobilité aux marquises et ça poserait un problème mais cette enveloppe toujours est-il que cette enveloppe a permis de mobiliser des médecins et pourrait peut-être aussi éventuellement être fait pour les sages-femmes donc ma question est de savoir d'abord quel est le montant de l'enveloppe en termes de fonctionnement du contrat de projet et également est-ce que vous poursuivez la voie qu'avait initiée votre prédécesseur et notamment dans la mobilité des sages-femmes merci merci madame algon donc mon nom comme ministre t'a porté quelques précisions merci merci président pour répondre rapidement à monsieur hiroidi sur la contrainte d'installation je pense pas qu'on risque quelque chose tout simplement parce que c'est le même dispositif qui existe en métropole et en métropole ça n'a pas été invalidé par le conseil constitutionnel donc je ne pense pas qu'il y ait ce risque madame algon me parle de la disparité d'installation de nos sages-femmes en Polynésie française je confirme effectivement c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les 142 sages-femmes qui exercent aujourd'hui chez nous il y en a d'abord 112 qui sont salariés la plupart au niveau du CHPF environ une cinquantaine quelques-unes au niveau de la direction de la santé et de ses hôpitaux et puis certaines au niveau des cliniques du secteur privé il y a une trentaine qui exercent en libéral dans leur cabinet qui pour certaines d'ailleurs partagent cette activité libérale avec une semi-activité salariée avec les cliniques où elles vont également procéder aux accouchements et par rapport à la répartition au niveau de nos archipels c'est vrai qu'il y en a 119 sur les 142 qui sont au niveau des îles du Vent et 14 simplement aux îles sous le Vent essentiellement d'ailleurs au niveau de l'hôpital de Outuroa et le reste quelques-unes au niveau des marquises au Sostral on a un poste mais il n'y a personne et au Tamuto il y en a une qui est basée ici mais qui fait des tournées itinérantes à partir d'ici au niveau des atolls des Toa Noutou alors proposition incitative que je pourrais travailler au niveau de mon ministère j'avoue qu'aujourd'hui je ne me suis pas attaqué à une proposition de mesure incitative vous faites référence au contrat de projet ce contrat de projet c'est moi qui l'ai travaillé à l'époque et mon message était clair au niveau du pays et au niveau et à l'adresse de l'état également à l'époque lorsqu'on m'avait demandé de travailler sur un contrat de projet secteur santé c'était de dire que c'était très très bien mais que si on ne me donne pas de fonctionnement je n'en veux pas parce que je me voyais mal construire par exemple une infirmerie quelque part au Tamuto et ne pas pouvoir y mettre du personnel et l'état et le pays était tombé complètement d'accord sur cette approche des choses et c'est bien pour ça qu'il y a un article dans le contrat de projet qui a été signé par M. Sarkozy et M. Tang Song à l'époque qui stipule bien que seul le volet de la santé le volet santé du contrat de projet pouvait bénéficier de fonctionnement j'avoue qu'aujourd'hui j'avoue qu'aujourd'hui je suis trop au niveau de nos collègues de l'État on ne tient plus le même discours parce que les gens ont changé mais moi je me bats je continue à me battre pour que les engagements écrits soient tenus on me dit par exemple aujourd'hui que dans le cadre du contrat de projet l'État ne peut pas assurer le recrutement de personnel puisque le contrat de projet s'arrête au bout de 5 ans donc on ne peut pas mettre en place des recrutements pérennes je dis d'accord sur les 5 ans c'est vrai mais l'État aujourd'hui déjà dispose d'outils à cet effet nous avons des conventions avec l'État par exemple la convention de mise à disposition de personnel CEAPF personnel paramédical je veux dire parce qu'il y a aussi d'administratif c'est une convention qui aujourd'hui fonctionne toujours qui nous donne qui met à la disposition du pays les emplois pérennes aujourd'hui nous avons de l'ordre de 100 105 personnels de ce type mis à notre disposition payés par l'État et le pays ne paye que des accessoires c'est très intéressant pour nous ça nous soulage également en matière de rémunération de personnes paramédicaux mais il faut savoir que cette convention au départ prévoyait quelque chose comme 170 postes donc il y a encore un hiatus et c'est 70 postes à peu près que l'État s'il en a la volonté pourrait utiliser pour mettre à la disposition du pays leur volet fonctionnement pour par exemple mettre ce type de personnel soit au niveau des infirmeries que nous allons construire dans les îles soit au niveau du futur du futur pôle de santé mentale que j'ai l'intention de mettre en place sur l'actuel Jean Prince pour mettre en place tout ce qui est hôpital de jour pour les enfants le CAMS tout ce qui est addiction beaucoup de choses peuvent être faites et également l'autre convention c'est la convention de mise à disposition de personnel autre que CEAPF c'est une convention qui à l'époque mettait à notre disposition des médecins militaires qui étaient payés par l'État hors budget du service de santé des armées mais qui étaient payés par l'État et aujourd'hui cette convention existe toujours n'a jamais été abrogée ni par nous ni par l'État de toute façon le pays n'a pas intérêt à faire abroger cette convention mais l'État non plus n'y a pas touché par contre elle n'est plus comment dire opérationnelle malgré les demandes du pays et j'étais au niveau de la direction de la santé lorsque pour la dernière fois je me suis occupé de ce dossier j'avais par écrit sollicité bien entendu sous la signature de notre président de l'époque sollicité la mise à disposition de personnel médicaux au travers de cette convention et à l'époque on nous avait répondu non on ne peut plus parce qu'il n'y a plus de médecins militaires à disposition pour vous les mettre chez vous ils sont sur les champs de bataille ils sont mis à disposition ailleurs et nous notre position à l'époque c'était de leur dire que ce soit des médecins militaires ou que ce soit des médecins civils nous ça nous est égal on prend même le médecin civil au contraire et j'avais même proposé à l'époque que nous le pays on cherche les candidats et on les soumet au ministère de l'outre-mer pour qu'ils valident les personnels que nous avons dénichés on va dire et ensuite ils sont d'accord pour nous les payer et les mettre à la disposition du pays voilà deux outils qui sont tout à fait opérationnels aujourd'hui que l'état pourrait utiliser pour les mettre à notre disposition la partie fonctionnement en matière de recrutement dans le cadre du contrat de projet on n'utilise pas l'argent du contrat de projet mais on utilise des outils préexistants au contrat de projet c'est tout à fait possible voilà donc je me bats pour ça à l'époque lorsque nous avions négocié le contrat de projet le ministre le premier ministre monsieur Fillon nous avait dit ok tout à fait c'est bien il faut qu'on vous aide en matière de fonctionnement bien entendu c'est à parité le pays apportant sa moitié en termes de fonctionnement vous avez parlé toujours dans ce même dans cet ordre d'idées des tournées médicales que l'on pourrait augmenter ça aussi ça fait partie effectivement du volet que j'avais mis en place de l'amélioration de l'offre de soins de proximité il y avait ceci on voyait plus souvent des tournées médicales dans les îles des dentistes également à l'époque nous n'avions pas pensé aux sages-femmes mais pourquoi pas on peut y penser effectivement les sages-femmes rentrant dans les consultations avancées le dispositif qui a été mis en place entre la direction de la santé la CPS et le CHPF voilà et bien entendu ça continue ça continue c'est vrai que c'est pas facile à mettre en oeuvre parce que comme vous le disiez tout à l'heure lorsque l'on s'adresse à des médecins du secteur libéral ou à des dentistes du secteur libéral la CPS peut effectivement dire votre cabinet est à Tahiti vous n'avez pas l'autorisation d'aller exercer ailleurs mais ce qui avait été comment dire convenu avec ces professionnels c'est que pendant qu'ils sont dans les îles bien entendu ils n'exercent pas à Tahiti ils ne mettent pas non plus de remplaçants dans leur cabinet à Tahiti ils sont dans les îles pendant la période de 5 jours 10 jours 15 jours ce dispositif au départ j'avais pensé effectivement travailler uniquement avec le secteur libéral parce que nous secteur privé nous n'avions pas les moyens parce que nous n'avions pas suffisamment de personnel pour augmenter nos tournées dans les îles du fait de la difficulté de travailler avec le secteur privé j'ai changé un petit peu mon idée c'est à dire que l'on peut également nous adresser à nos propres professionnels de santé du secteur public pour les envoyer lorsque lorsqu'ils partent dans les îles ça ne met pas en difficulté l'hôpital par exemple on peut également travailler comme ça quand ils sont en plein effectif on peut en enlever un ou deux pendant un certain temps pour les envoyer ailleurs pour aller là où il n'y a pas de médecin voilà par contre je suis désolé je n'ai pas en tête le montant exact dévolu au fonctionnement parce qu'au niveau du fonctionnement il y a tout ce que je vous ai dit tout à l'heure en matière de recrutement mais il y a aussi ceci là les tournées médicales et dentaires puisqu'il faut payer ces gens là qui vont dans les îles il faut payer les moyens de transport pour les y amener tout ça ça fait partie du fonctionnement et il y a d'autres volets de fonctionnement également comme la veille sanitaire par exemple hier j'ai présenté au conseil des ministres le programme de lutte contre la filariose qui va demander beaucoup d'argent surtout en matière de communication parce que ça fait près de 10 ans que nous avons mis en place un programme PAC-ELF comme on l'appelle puisque ça a été travaillé avec l'OMS avec cette distribution annuelle de comprimés de notésine et d'alberdazole une fois par an avec des centres un peu partout à FITI et dans les îles on s'aperçoit aujourd'hui je fais une petite digression on s'aperçoit aujourd'hui que toutes ces campagnes menées depuis 10 ans n'ont pas abouti à un résultat satisfaisant et en tous les cas pas à l'éradication de la maladie chez nous tout simplement et si je dis ça c'est parce qu'il y a eu une évaluation du dispositif qui a été faite en fin 2008 qui a montré que le taux de prévalence de la maladie est encore trop élevé de l'ordre de 11% à peu près sur la population testée alors que l'OMS dit que pour qu'on parle d'éradication de la maladie il faut que ce taux de prévalence soit inférieur à 1% donc vous voyez très très bien qu'on est très très loin de ce chiffre et pourquoi on n'y arrive pas parce que pour qu'une action de distribution de masse soit efficace il faut que au cours de cette journée de distribution 85% au minimum de la population qui a récupéré les comprimés avale le comprimé ou les comprimés et c'est la faiblesse de notre dispositif parce qu'aujourd'hui enfin avant aujourd'hui la population venait prenait des comprimés sur nos stands et repartait avec leurs comprimés chez eux pour le monsieur qui vient chercher la maman les enfants etc les enfants adultes bien entendu parce que les scolaires c'est dans les écoles que c'est distribué mais on ne sait pas trop s'ils prenaient ces médicaments une fois rentrés chez eux ce qui explique pourquoi on n'atteignait pas ces 80% et notre dispositif que nous souhaitons aujourd'hui que nous allons expérimenter cette année je vous informe d'ailleurs que la prochaine distribution se fera au mois de mai ça sera en prise observée directe ce sont des termes un peu barbares POD prise en observation directe c'est à dire que vous prenez votre comprimé sur un stand on vous donne un petit gobelet avec de l'eau et vous avalez devant nous voilà ce que l'on veut faire mais vous savez oui c'est vrai vous vous rappelez certainement pour les plus anciens d'entre nous dont moi à l'époque le Tanté Marili venait à domicile donner le comprimé et on avalait devant le Tanté Marili et c'est pour ça qu'on avait des campagnes très efficaces et c'est pour ça que pendant un certain nombre d'années on avait arrêté la campagne antifilarienne parce que le taux de prévalence avait très très nettement diminué et c'est monsieur Michel Buillard et moi-même à l'époque lorsque nous étions au ministère de la Santé qui avons constaté une reprise de la maladie qui avons remis en place ce système de distribution de masse voilà vers quoi on veut aller et à partir de l'année prochaine mais dès cette année on va commencer à faire nos efforts en la matière nous voulons associer la population à cette affaire là par le démarchage auprès de nos églises auprès de nos associations sportives auprès des écoles auprès de plein de gens pour pouvoir retrouver 1400 à 1500 messagers on va dire que nous formerions que pour lesquels on va accompagner lorsqu'ils vont aller dans les maisons pour distribuer les comprimés et prise en observation directe on pense faire ça en 2011 2012 2013 et si on arrive à obtenir 80% d'adhésion de la population pour la prise du médicament on pourrait dire qu'on va éradiquer la filariose de chez nous voilà mais on va déjà commencer sur quelques sites pilotes 4 je crois pour 2010 ce démarchage à domicile donc nos amis Tavana s'ils peuvent nous aider avec leurs agents communaux on va venir vous rencontrer pour voir comment on pourrait travailler ensemble donc si je vous ai parlé du contrat de projet en vous parlant de ce programme c'est tout simplement parce que ça va nous coûter relativement cher surtout en termes de communication et je veux faire financer ceci en matière de fonctionnement dans le cadre du contrat de projet parce que j'ai également mis en place un volet de veille sanitaire dans le cadre du contrat de projet dans la partie fonctionnement d'ailleurs j'ai présenté lundi dernier en comité opérationnel du contrat de projet ce nouveau programme au financement du contrat de projet il y a un comité de pilotage qui devrait se tenir au mois d'avril j'espère que les uns et les autres seront d'accord pour acter ce nouveau programme à faire financer dans le cadre du contrat de projet voilà merci monsieur le ministre donc nous passons à la délibération donc j'invite le rapporteur à nous donner une lecture de la délibération article 1er le 1er les articles 3 4 18 39 40 45 46 47 58 60 et 67 de la délibération numéro 97 tiré 109 APF se suis et sont modifiés ainsi qu'il suit dans le 1er paragraphe le 4ème alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé la sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout document qu'elle peut détenir concernant ses patients lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques elle doit faire en sorte que l'identification des patients ne soit pas possible dans le 2ème paragraphe l'article 4 est rédigé ainsi qu'il suit les sages-femmes ont l'obligation d'entretenir et de perfectionner leur connaissance dans le paragraphe 3 l'article 18 est ainsi rédigé la sage-femme est autorisée à pratiquer premièrement l'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse deuxièmement le frottis cervico-vaginal troisièmement la myoscopie de fin de grossesse quatrièmement la surveillance électronique pendant la grossesse et au cours du travail de l'état du fœtus et de la contraction éthérine cinquièmement le prélèvement du sang fœtal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang sixièmement l'oxymétrie du peau fœtal septièmement l'anesthésie locale au cours de l'accouchement huitièmement l'épisiotomie la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée neufièmement la réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin dixièmement la délivrance artificielle et la révision utérine à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciel la sage-femme étant habilité à effectuer la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste onzièmement le dépistage des troubles neurosensoriaux du nouveau-né douzièmement la surveillance des dispositifs intraitérins treizièmement la rééducation périnion-spectérienne d'une incontinence liée ou non aux conséquences directes de l'accouchement la sage-femme est habilitée au cours du travail à effectuer la demande d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste réanimateur elle en informe le médecin de garde en obstétrique sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement à l'exclusion de la période d'expulsion la première injection doit être effectuée par un médecin la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin elle peut procéder à l'ablation de ce dispositif dans le paragraphe 4 le deuxième nom de l'article 39 est rédigé ainsi qu'il suit soit ses titres diplôme et fonction dans les conditions autorisées par le conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française soit le diplôme titre ou certificat lui permettant d'exercer la profession ainsi que le nom de l'établissement où elle a obtenu paragraphe 5 l'article 40 est rédigé ainsi qu'il suit les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses noms et prénoms ses titres diplômes et fonctions mentionnées au deuxième mot de l'article précédent sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ses jours et heures de consultation ces indications doivent être présentées avec discrétion conformément aux usages de la profession lors de son installation ou d'une modification de son exercice la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiquées au conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française dans le chapitre 6 l'article 45 est ainsi rédigé les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit notamment faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles les sages-femmes doivent communiquer les contrats et avenants mentionnés à l'arnière ci-dessus au conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française lequel vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie le conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française peut si le juge utile transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national des sages-femmes qui procèdent à la vérification prévue au précédent à l'INEA notamment ce qui concerne l'indépendance professionnelle les projets de contrats ou d'avenants établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française qui doit faire connaître ces observations dans le délai d'un mois la sage-femme doit signer et remettre au conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française une déclaration au terme de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil dans le chapitre 7 l'article 46 est ainsi rédigé le lieu habituel d'exercice d'une sage-femme est celui de la résidence professionnelle qu'elle a déclarée au conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française dans l'intérêt des patientes et des nouveaux-nés une sage-femme peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveaux-nés ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté l'utilisation d'équipements particuliers la mise en œuvre de techniques ou la coordination de différents intervenants la sage-femme doit prendre toute disposition et en justifier pour que soit assurée sur tous ces sites d'exercice la qualité la sécurité et la continuité des soins la demande d'ouverture d'un site distinct doit être adressée au conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice si celles-ci sont insuffisantes le conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française doit demander des précisions complémentaires le silence gardé par le conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'informations demandées l'autorisation personnelle et insensible peut être retirée à tout moment si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont pas ne sont plus réunies l'autorisation est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle demande soumise à l'appréciation du conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française dans le chapitre 8 l'article 47 est rédigé ainsi qu'il suit une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble ou exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou à défaut sans l'agrément du conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public le silence gardé par le conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française votre autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande dans le chapitre 9 l'article 58 est ainsi rédigé une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par la réglementation en vigueur la sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française dont elle relève en indiquant les noms et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires la sage-femme ou l'étudiant sage-femme qui a été remplaçant pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un lieu où il puisse entrer en concurrence avec cette sage-femme sous réserve d'accords entre les parties contractantes ou à défaut d'autorisation du conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française donnée en fonction des besoins de la santé publique toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie dans le chapitre 10 l'article 60 est ainsi rédigé lorsque un médecin a confié une paturiante à une sage-femme celle-ci ne doit jamais sauf en cas de force majeure se substituer en lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement dans le chapitre 11 l'article 67 est ainsi rédigé toutes les décisions prises par le conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française en application du présent code de déontologie doit être motivé les décisions prises par le conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national des sages-femmes celui-ci doit être obligatoirement exercé avant tout recours contentieux voilà monsieur merci madame le rapporteur il y a un amendement qui a été déposé donc je demande à l'auteur de l'amendement pour donner la lecture monsieur le ministre tout de suite merci merci en fait c'est un amendement que je propose pour modifier l'article 1 paragraphe 9 donc l'article 58 de l'ancien texte quatrième alinéa du projet de délibération comme suit la sages-femmes ou étudiants sages-femmes qui a été remplaçant pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer en voie expiration d'un délai de deux ans dans la même commune au lieu au lieu de au lieu de lieu que celle de la sage-femme qui l'a remplacée sauf accord entre les parties ou à défaut autorisation du conseil de l'ordre des sages-femmes de la Polynésie française donnée en fonction des besoins de la fonction publique Merci M. le rapporteur Je consulte l'Assemblée sur la responsabilité de l'amendement à l'unanimité Merci La discussion est ouverte sur l'article amendé Mme Algan Mme Algan M. le ministre Oui M. le président je viens de m'apercevoir que j'ai fait une petite erreur dans la rédaction à la fin il ne s'agit pas des besoins de la fonction publique mais des besoins de la santé publique ça m'oblige à re-rédiger mon amendement Le sous-amendement Oui donc en attendant le sous-amendement je vais quand même continuer je vais passer la parole à Mme Ema Algan ensuite Mme Vermoudon et M. Hirutif Areru Merci M. le président en attendant le sous-amendement on peut commencer je crois le débat là c'est un amendement qui vient effectivement donner un autre sens par rapport au texte initial et notamment c'est bien sûr beaucoup plus précis lors de la commission législative j'étais intervenue souvent sur cette partie là et notamment sur cette clause de non-concurrence pour les remplaçants et je trouvais effectivement que le délai de deux ans je crois de clause de non-concurrence après remplaçant donc le remplaçant ne peut pas pendant deux ans exercer dans le secteur où il a où il a remplacé alors qu'ici c'est c'est beaucoup plus précis donc si j'ai remplacé mon collègue dans la commune de Piret je pourrais très bien alors ne pas tenir compte de cette clause de non-concurrence si j'exerçais dans la commune d'à côté voilà donc ce qui permettrait moi je suis favorable sur ce projet d'amendement parce que ça permet effectivement de multiplier le nombre de sages-femmes puisqu'on parle de les moyens le nombre de sages-femmes c'est pas suffisant il en faudrait plus même si même si vos services monsieur le ministre disent que le ratio est tout à fait honorable par rapport au ratio de la métropole mais néanmoins on voit toutefois qu'il y a des absences de professionnels de sages-femmes dans certains secteurs et à mon avis ça pourrait effectivement permettre l'ouverture d'installations de sages-femmes et notamment sur le plan libéral d'autant plus qu'ils ne sont pas nombreux il ne sont qu'une vingtaine dans le secteur libéral voilà et puis la deuxième chose deuxième chose président même si ça ne concerne pas l'amendement mais après comme ça je ne prendrai plus la parole c'est juste par rapport au contrat de projet pour les volets santé monsieur le ministre je vous remercie pour les réponses apportées mais néanmoins il serait peut-être bon que notre assemblée soit informée sur l'enveloppe exacte que vous avez pu négocier et qui concerne le budget de fonctionnement du contrat de projet mais l'interrogation aujourd'hui monsieur le ministre puisque vous l'avez dit les actions qui vont être prises en charge dans ce volet fonctionnement du contrat de projet coûte très cher le contrat de projet a un terme c'est-à-dire en 2012 ou 2013 je crois le terme du contrat de projet mais seulement après le contrat de projet qui va prendre en charge effectivement le fonctionnement de la veille sanitaire par exemple ou des autres opérations que vous allez faire supporter dans le budget de fonctionnement du contrat de projet donc il est important mon ami que dès maintenant qu'on ait une évaluation précise des dépenses et en même temps réfléchir comment le pays va pouvoir prendre à sa charge ces dépenses supplémentaires merci merci madame la représentante madame Méatrice Maudon merci monsieur le président monsieur le ministre à l'article 58 vous avez introduit un amendement qui est en cours de correction je voulais vous signaler hier que lors de mon entretien avec le conseil de l'ordre des sages femmes et je me permets de dire que c'est un peu dommage que vous n'ayez pas que vos services n'aient pas eu le temps de les consulter avant la commission permanente d'aujourd'hui ils m'ont fait remarquer que à l'article 58 vous avez voulu introduire et c'est une bonne chose que des étudiants sages femmes remplissant les conditions prévues c'est à dire au moins en quatrième année puissent faire un remplacement mais en introduisant cela vous avez modifié un terme qui peut poser problème à savoir que c'est fréquent que des sages femmes en libéral fassent venir de métropole des sages femmes pour deux trois mois pour les remplacer mais elles ne sont pas obligées à ce moment là de s'inscrire au conseil de l'ordre local puisqu'elles viennent temporairement et dans la précédente mouture où c'était exactement pareil vous mettiez simplement une sage femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage femme inscrite au tableau de l'ordre là vous mettez au tableau de l'ordre de Polynésie or ça va poser problème parce que l'inscription et la radiation prend du temps et elles ne trouveront pas de sages femmes pour les remplacer venant de métropole parce que les sages femmes ne voudront pas pour trois mois ou pour quatre mois se radier en métropole pour venir s'inscrire ici pour trois quatre mois et repartir donc elles étaient un petit peu étonnées que vous ayez rajouté au tableau de l'ordre de Polynésie française elle pense qu'il faut enlever deux Polynésies françaises et simplement mettre au tableau de l'ordre et de toute façon quand il y a un remplacement elle signale ici à l'ordre c'est tout mais elle pense qu'il va y avoir des problèmes parce que les sages femmes ne pourront pas se faire remplacer il ne fallait pas mettre au tableau de l'ordre deux Polynésies alors monsieur le ministre je vous propose puisqu'on est en train de re-rédiger votre amendement au même article je vous propose de reprendre la totalité de l'article 58 en le réécrivant et en le réécrivant de faire tomber deux Polynésies françaises et là ça ne pose plus de problème parce que ça va vraiment poser des problèmes aux sages-femmes qui sont en libéral et qui se font remplacer par des sages-femmes de métropole parce qu'elles ne trouvent pas ici de collègues pour les remplacer et que la plupart des remplacements actuels ce sont des sages-femmes qui viennent de métropole pour un temps donné merci merci madame la représentante monsieur teffa oui merci monsieur le président j'ai lu avec attention les comptes rendus de réunion de la commission de la santé et la médecine traditionnelle du mardi 8 décembre 2009 où ce dossier a été abordé avant de venir à la proposition qui nous est soumise par le ministre commune il y a eu d'abord le mot poste ensuite il y a eu le mot zone après il y a eu le mot lieu maintenant le mot commune en commission il y a eu unanimité sur le mot lieu après un débat des plus intéressants je partage l'analyse qui est faite par madame minceron sur la notion de commune qui paraît plus intéressante effectivement mais à titre personnel je ne partage pas l'argumentation de madame Vermondon je partage la proposition de modification qui est faite le conseil de l'ordre de Polynésie française voilà c'est tout il y a eu un débat en commission et le débat a été adopté à l'unanimité je fais ce petit rappel c'est tout sinon ça repose un problème sur les textes que l'on soumet ici sur la méthodologie de travail merci monsieur le représentant madame malgan sur la proposition de ma collègue Beatrice Benodon ce point là n'a pas été discuté dans le cadre de la commission législative c'est à dire retirer deux de Polynésie française enfin mes collègues qui étaient pour les peut-être confirmer parce que ça ne nous a pas posé problème ça n'a pas posé problème aux membres de la commission législative cette précision conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française ce qui a réellement fait débat c'est bien cette clause de concurrence de non-concurrence et également le 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 de sages-femmes sur le territoire et par rapport aux ratios et puis bien sûr d'autres points mais pas celui-là parce que ça ne nous a pas posé problème donc c'est vrai que je suis je suis pas partagé moi je penchais plus pour la 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 rédaction la rédaction initiale puisque depuis le début du débat nous demandons à ce qu'il y ait plus de nos jeunes qui choisissent cette filière les filières médicales et dont notamment les sages-femmes et si on ne met pas en place les dispositions réglementaires qui leur permettraient effectivement après leurs études de 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 s'installer dans le pays je pense qu'on aura on aura des difficultés ça c'est 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 ma position à moi certes peut-être qu'il y a des difficultés aujourd'hui à se faire remplacer à remplacer les titulaires mais néanmoins aujourd'hui il nous faut prendre des dispositions de protection et je vous rappelle même s'il y a eu un recours que nous avons voté à l'unanimité la loi de pays concernant la protection de l'emploi de l'emploi local ici je crois que nous avons plus intérêt à être cohérents dans le vote que nous avions eu dans le cadre de la protection locale et en même temps cette disposition et qui parle bien de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française merci 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 madame la représentante madame Vénodon monsieur le ministre c'est un débat intéressant parce que d'un côté on a aujourd'hui le fonctionnement des sages-femmes en libéral qui peuvent être appelées donc à prendre des congés à ne pas trouver à se faire remplacer parce qu'on me disait que les étudiants sages-femmes acceptaient les remplacements que pendant la période de congé des vacances sinon ils sont pris par le stage et par leur formation donc il y a peu d'étudiants qui font des remplacements mais donc on peut moi j'ai entendu la demande du conseil de l'ordre des sages-femmes qui dit ça va poser des problèmes de fonctionnement et donc de suivi de suivi des parturiantes ou des femmes enceintes mais en même temps moi je je comprends l'argumentation de madame Algon qui dit de mettre l'obligation d'être inscrit au conseil de l'ordre de Polynésie française ça va faire que beaucoup de sages-femmes de métropole ne voudront pas venir faire des remplacements parce qu'elles ne voudront pas se radier pour trois mois du conseil de l'ordre de métropole et que finalement ça va être une façon de protéger l'emploi local pour les étudiants sages-femmes voilà mais c'est un débat intéressant de voir et à nous de choisir finalement entre les deux les deux exigences merci madame la représentante monsieur le ministre vous nous apportez des éclaircissements sur le choix éventuellement merci oui merci vous avez bien compris que l'amendement que j'ai introduit pour lequel nous sommes en train d'écrire ce sous-amendement je le propose pour définir de manière plus précise la zone de non-concurrence parce que ça pouvait prêter à confusion on m'avait dit qu'effectivement ça avait fait débat au cours de la commission que certaines personnes avaient demandé à ce que l'on précise les choses c'est bien pour ça que je donne suite à cette demande je suis désolé de dire à madame Bernodon que c'est dommage que les sages-femmes qui ont eu texte depuis longtemps qui ont participé à la commission territoriale de santé publique qui a planché sur le texte n'aient pas fait cette observation à l'époque ou même avant que l'on passe ici parce qu'on aurait peut-être eu le temps de regarder d'un peu plus près cette chose mais d'après ce que l'on me dit derrière moi très souvent lorsqu'elles viennent pour des périodes de 1, 2, 3 mois il y a une grande tolérance de la part de l'administration pour ne pas forcément les obliger à se radier et à se réinscrire chez nous et à se réinscrire de la part Excusez-moi, mais le sous-amendant est à l'écriture là. Ça ne devait pas tarder. Je suis désolé. Je vais peut-être demander à... Je m'emmène le texte que je veux vous lire quand même, pour qu'on soit bien d'accord. Donc, on me dit qu'il y a plusieurs modifications à l'intérieur. C'est pour ça que... Plusieurs coquilles. On va jouer à Saint-Thomas. Il y a plusieurs jours dans la semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci, Président. Je vous lis la proposition de sous-amendement. C'est vrai qu'il y a d'autres petites coquilles. La sage-femme ou l'étudiant sage-femme qui a été remplaçant pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans la même commune que celle de la sage-femme qui l'a remplacée. Sous réserve d'accord entre les parties ou à défaut, l'autorisation du Conseil de l'Ordre des sages-femmes de Polynésie française donnée en fonction des besoins de la santé publique. Je vais voter la recevabilité du sous-amendement à l'unanimité. Marourou. Donc, je mets au vol l'article amendé. Qui est pour ? A l'unanimité. Marourou. Donc, on passe à l'article 2, Madame le rapporteur. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 2. Même vote ? Même vote. Marourou. Donc, on va... L'ensemble de la délibération ? Même vote. Merci à l'unanimité. Donc, je vous propose donc de suspendre et de reprendre à 14 heures. C'est bon ? On convient ? Ok. Marourou. Merci. Bien, chers collègues, nous allons reprendre notre séance. Avant de passer au troisième et dernier dossier, le ministre de la Santé souhaite revenir sous le sous-amendement que nous avons voté tout à l'heure concernant le code de déontologie des sages-femmes. Et l'article 39 de notre règlement intérieur nous autorise à revenir sur un vote préalablement effectué, mais à condition que la majorité des membres présents ou représentés en soit d'accord. Donc, je vous demande de voter pour ou contre le fait de revenir sur le dossier précédent et en particulier sur le sous-amendement présenté par le gouvernement que nous avons adopté. Alors, je soumets à votre vote la décision de revenir sur le précédent dossier qui est pour l'unanimité. Alors, nous allons demander donc au ministre de la Santé de nous présenter les modifications que ces services ont fait pendant l'heure du repas. Et vous avez le texte qui vous a été distribué. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous souhaitiez que nous revenions ? Merci, Madame la Présidente. Oui, en fait, vous m'aviez fait confiance tout à l'heure pour l'écriture de cet amendement. Et pour que les choses soient bien, bien claires, parce qu'il m'a semblé après coup que ce n'était pas aussi clair que ça, je vous propose la rédaction suivante. Il n'y a pas grand-chose qui est changé. La sage-femme ou l'étudiant sage-femme qui a été remplaçant pour une durée supérieure à trop moins consécutif ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans la même commune que celle de la sage-femme qui l'a remplacé, virgule, sauf accord, alors que c'était marqué sous réserve, c'est beaucoup plus clair comme ça, sauf accord entre les parties ou à défaut, autorisation du Conseil de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française donnée en fonction des besoins de la santé publique. Est-ce que, donc la discussion est ouverte sur ce sous-amendement modifié ? Oui, monsieur, il n'est pas arrivé. Oui, merci, madame la présidente. Merci pour cette précision rédactionnelle qui est effectivement plus claire. Je suis convaincu que les élus présents à l'unanimité vont accepter cette modification. mais mon propos, madame la présidente, se situera ailleurs. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes 21 membres au niveau de la commission permanente. Et là, nous ne sommes que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 présents. Bien sûr, on dirait qu'il y a les populations, mais on est 9 présents sur 21. C'est même tir que par rapport à l'Assemblée première, au niveau des présents. Voilà, il faudrait que vous insistiez, madame la présidente, auprès des absents de la commission permanente, qu'ils fassent l'effort, qu'ils fassent l'effort de venir. Il y a une élue des Australes qui fait l'effort de venir. Il y a deux élus de Raromantais qui font l'effort de venir. Les autres deux îles du Vont qui font l'effort, mais où est passé le reste ? Je ne crois pas, parce qu'on a bien mangé, tout le monde est rentré chez soi. Ce n'est pas possible. Je compte sur votre fermeté, sur votre diplomatie, sur ce gond de velours, pour que ce message puisse se passer, madame la présidente, parce que c'est impératif. C'est impératif. Merci, monsieur Téphane. Je pense que certains avaient peut-être pensé ce matin que la commission permanente, se terminerait en fin de matinée, peut-être pris des dispositions, peu importe. Nous sommes 13. Avec les procurations, ça fait 13, donc ça fait quand même une majorité, 14 même, par rapport aux 21 membres de la commission. Est-ce que sur le sous-amendement, la nouvelle rédaction, vous souhaitez intervenir ? Non. Donc, monsieur le ministre, n'intervenez plus. C'est bon, vous avez expliqué. OK. Alors, on va voter. Je soumets la nouvelle rédaction à notre vote, qui est pour, à l'unanimité, donc le sous-amendement dans sa nouvelle rédaction est adopté, et bien évidemment, la délibération est adoptée, relative au code de déontologie des sages-femmes. Je vous propose maintenant de passer, toujours avec notre ministre de la Santé, au troisième dossier, relatif à l'avis de notre Assemblée sur le projet d'ordonnance portant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution à la Nouvelle-Calédonie, aux terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à la Réunion et à la Guadeloupe, de disposition de la loi numéro 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire. Le rapporteur est monsieur Bertolon, mais qui n'est pas là. Nous allons le mettre à l'amende, monsieur Tepharere et monsieur Bertolon. Alors, est-ce qui c'est qui veut bien être rapporteur à la place de monsieur Bertolon ? Monsieur Tutipeo ? Voilà, tout le monde est d'accord. Donc, monsieur Tutipeo, vous êtes rapporteur cet après-midi de ce dossier, et vous avez la parole. Merci, madame la Présidente. Alors, par lettre numéro 215 du RCL du 12 février 2010, le Haut-Commissaire de la République soumet à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française un projet d'ordonnance supportant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution à la Nouvelle-Calédonie, aux terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à la Réunion et à la Guadeloupe des dispositions de la loi numéro 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients à la santé et au territoire. Les réformes de l'hôpital et relatives aux patients à la santé et au territoire ont pour ambition d'engager l'indispensable modernisation du système de santé et fait suite au bilan des États généraux de l'offre de soins déunie de novembre 2007 à avril 2008 et, d'autre part, au rapport de la Commission rendue au Président de la République le 10 avril 2008, portant sur l'évolution des missions de l'hôpital. Chapitre 1. Présentation du projet d'ordonnance Ce projet de texte vient modifier les dispositions du Code de la santé publique et a pour objet de rendre applicable en Colombie-Britannique française des dispositions issues de la loi numéro 2009-879 du 21 juillet 2009, tableau annexé. Le titre 5 du dit projet, qui intéresse particulièrement la Polynésie française, fait apparaître, premièrement, l'extension et l'adaptation en Polynésie française des dispositions de l'article L. 1110, qui est droit du Code de la santé publique, relative aux droits des patients, dont l'accès à la prévention ou aux soins. Deuxièmement, la compétence du pays en matière de lutte contre la propagation internationale des maladies. Et troisièmement, des modifications apportées aux dispositions applicables à la Polynésie française, notamment celles concernant l'élection des instances disciplinaires des professions médicales et des professions de la pharmacie, venant en corollaire des règles ou des procédures en matière disciplinaire. Il est également précisé qu'en cas de ratification du projet d'ordonnance par le Parlement, les dispositions ainsi modifiées demeurent en vigueur jusqu'à la publication des décrets d'application de l'ordonnance. Chapitre 2, observation, le projet d'ordonnance dont nous sommes saisis insère des dispositions nouvelles dans les respects de la répartition des compétences entre la Polynésie française et l'État. L'addiction des règles de discipline au sein des différents ordres professionnels de Polynésie française relève en effet du service public de la justice une compétence régalienne de l'État. L'extension à la politique française de l'article L-1110-3 du Code de la santé publique permet, quant à elle, de renforcer la protection des patients contre d'éventuels refus de soins. Ainsi, le projet d'ordonnance ne soulève globalement pas d'objections particulières. Toutefois, une erreur matérielle dans la rédaction de ce projet mérite d'être corrigée. En effet, au troisième mot du paragraphe 2 de l'article 36 du projet d'ordonnance, il convient de remplacer le mois qui suit la notification de la décision par dans le mois qui suit la notification de la décision afin que le neuvième aliméen de l'article L-4443-4 du Code de la santé publique soit correctement rédigé. Au regard de ces éléments, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de la santé et de la médecine traditionnelle, d'émettre un avis favorable au projet d'ordonnance présenté. Madame la Présidente. Merci, M. le rapporteur. Alors, on me signale que nous n'avons plus de secrétaire de séance et qu'il faut désigner un secrétaire de séance. Ah, voilà, on a un secrétaire de séance qui arrive. Très bien. Voilà. Le problème est résolu. Merci, M. Bernadon. M. le ministre, est-ce que vous voulez bien nous parler en complément de ce que nous a dit le rapporteur de ce dossier ? Est-ce que vous pouvez nous préciser les points importants de cette extension à la Polynésie des dispositions de cette loi sur le droit des patients et sur les ordres ? Merci. Merci, Mme la Présidente. En fait, dans cette extension, il y a essentiellement trois articles qui nous intéressent. L'article 34 de ce projet, l'article 35 et l'article 36. L'article 34 vient en fait préciser une disposition qui avait étendu chez nous par le Code de la santé publique, disposition qui dit dans son article L1110-3 « Aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins ». Il n'y avait que ce membre de phrase, que cette phrase. Et le projet d'ordonnance en fait vient préciser la portée de cette phrase. Voilà. C'est l'article 34 donc. Je ne sais pas si vous voulez que je vous le lise in extenso. Moi, je crois que vous l'avez dans vos documents. Ça, c'est pour l'article 34. Vous voulez que... Non ? Oui ? Alors... L'article 34. C'est un article assez long dans le projet d'ordonnance, à la page 29 sur 36, si vous avez le document. Alors c'est tout ça. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Non ? Vous le souhaitez ? Non. Alors, est-ce qu'il y a... Quels sont les points essentiels ? Les points essentiels qui est dit donc dans ce projet d'ordonnance, c'est « Aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier linéaire de l'article 225-1 du Code pénal. Et toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président de l'organe de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisie, niveau dépôt de plainte, elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire et le récipiendaire en accuse de réception à l'auteur en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée notamment de représentants du Conseil territoriales compétents de l'ordre professionnel concerné. En fait, voilà, ça vient préciser les dispositions du Code de la santé publique. Voilà pour ce qui concerne l'article 34. Pour ce qui concerne l'article 35, l'extension de cette ordonnance, en fait, en résumé, nous redonne la compétence en matière de veille sanitaire qui nous avait été retirée par la loi de manière maladroite, par la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 qui portait réforme de l'hôpital. Donc, cette extension nous permet de retrouver cette compétence en matière de veille sanitaire. Et ensuite, l'article 36 vient réactualiser les dispositions qui régissent nos chambres disciplinaires des ordres des médecins, chirurgiens dentistes et des sages-femmes. En effet, ces chambres étaient régies par une ordonnance de 2002. Or, il y a une nouvelle ordonnance qui est sortie en août 2005 et on reprend les nouvelles dispositions de cette ordonnance 2005 pour l'inclure dans les dispositions du fonctionnement de nos chambres disciplinaires. Voilà, Mme la Présidente. Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce texte ? Merci, Mme la Présidente. L'Assemblée de la Polynésie française est appelée aujourd'hui à rendre un avis sur un projet d'ordonnance qui porte extension et adaptation à un certain nombre de collectivités territoriales, dont la nôtre, des dispositions de la loi du 21 juillet 2009, traitant des réformes de l'hôpital et relatives aux patients, à la santé et au territoire. D'une manière générale, il s'agit d'aligner le régime de nos collectivités du bout du monde sur celui de la métropole, une intention tout à fait noable, par les temps qui courent, visant à traiter les Polynésiens comme des Français à part entière. Ce dont, pour ma part, je me félicite. Le titre 5 du dit projet, qui intéresse plus particulièrement la Polynésie française, met l'accent sur trois points. Tout d'abord, les droits des patients dans l'accès à la prévention ou aux soins. En la matière, le texte qui nous est présenté énonce clairement et sans ambiguïté qu'une personne ne peut faire l'objet de discrimination. Mieux encore, pour renforcer la portée de l'article 1110.3, qui nous était déjà étendu, le patient va désormais pouvoir disposer d'un droit de recours devant l'ordre professionnel concerné celui-ci estime être victime d'un refus de soins illégitimes. Pour ce qui est d'une éventuelle discrimination, nous n'avons pas trop à nous inquiéter pour nos concitoyens. En effet, depuis la mise en place, en 1995, d'un système de couverture médicale universel, baptisé chez nous « Protection sociale généralisée », l'ensemble de la population peut aller consulter son tauté, son devoir comme par le passé, qu'émender un certificat d'indigence auprès de la mairie. Cette avancée considérable à l'époque s'est faite, je vous le rappelle, au prix de lourds sacrifices par l'instauration notamment d'une contribution financière, la CST, prélevée à la source notamment sur les revenus de chaque salarié. Mais, quand bien même la caisse maladie a été beaucoup sollicitée ces dernières années, au point d'accuser un lourd déficit de l'assurance maladie, il nous faut trouver des solutions pour sauver la PSG qui constitue, de mon point de vue, un palliatif aux inégalités sociales que nous pouvons constater dans notre pays. Le second point qu'il convient de relever dans ce projet d'ordonnance, intéressant à la Polynésie française, c'est la compétence qui lui est dévolue en matière de lutte contre la programmation internationale des maladies. Dans ce domaine, en revanche, nous ne sommes à l'abri d'aucune pandémie et si les touristes rechignent actuellement à prendre l'avion aux grandes âmes de notre industrie touristique, ce n'est pas le cas des virus et autres contaminations humaines qui voyagent à vitesse grand V. Des discussions que nous avons eues en Commission de la santé, le demain ce dernier, il ressort que les services de l'État et du pays collaborent étroitement pour prémunir nos concitoyens contre de telles menaces. Sauf que durant l'épisode de la grippe H1N1, on a appris de la bouche même de notre collègue et ancien ministre de la Santé, Nicolas Pertolon, que la Polynésie française a dû assumer seule la prise en charge financière des tests de dépistage pour un montant de 176 millions de francs alors qu'au départ, il avait été convenu que la dépense serait réglée à parité. Pour ma part, je le regrette car un tel manquement à la parole donnée, même pour une somme aussi minime, ne peut qu'accréditer l'affirmation selon laquelle, lentement mais sûrement, la mère patrie s'éloigne de nous et ne remplit plus ses devoirs les plus élémentaires. Enfin, le troisième et dernier point traite des modifications apportées pour la bonne marche des instances disciplinaires des professions médicales, des médecins, chirurgiens, dentistes, des femmes et celles de la pharmacie, car jusqu'ici, force est de constater un décalage pour ce qui est du fonctionnement avec celle de Métropole. Afin de rendre un avis éclairé, nous avons demandé au ministère de la Santé d'adresser le dit projet d'ordonnance aux ordres concernés, ce qui n'avait pas encore fait au moment de l'examen préliminaire. Plus qu'une simple question de courtoisie, je crois en effet qu'un texte comme celui-ci doit rassembler le plus d'énergie possible et non divisée. Voilà, mes chers collègues, les quelques observations que je souhaite partager avec vous sur ce projet d'ordonnance pour lequel je souscris pleinement à la vie favorable qui est rendue présentement par notre Assemblée. Madame la Présidente. Merci, M. Kourou Moutini. Mme Algan, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je crois que M. Kourou Moutini a bien retracé le fond de ce dossier et ce qui est déjà mis en place par le pays pour permettre effectivement l'accès aux soins pour tout le monde. Je ne vais pas être beaucoup plus long, Mme la Présidente, le texte est clair puisque dans ce texte-là, seuls trois articles nous concernent, concernent la Polonaisie française et vient donc dans le premier qui permet à tout un chacun de faire un recours lorsqu'il fait l'objet de refus de soins par les professionnels. Alors, sur ce premier article, je voudrais demander à M. le ministre, y a-t-il déjà eu un cas, un exemple en Polynésie française qui aurait fait l'objet de refus de soins par nos professionnels de santé ? Enfin, moi, je n'ai pas souvenir. Pour ce qui concerne l'article 35, tant mieux puisque effectivement nous avions la veille sanitaire, donc c'est à nous de mettre en place les moyens de contrôle par exemple à nos frontières comme à l'aéroport et même nos frontières maritimes. Et c'est dans ce cadre-là aussi que, si j'ai bien compris par rapport au précédent dossier, M. le ministre, que la Polynésie demande à l'État de participer dans le cadre du contrat de projet en termes de fonctionnement. Pour ce qui concerne le dernier article, l'article 36, bon, ça c'est vraiment une harmonisation des procédures disciplinaires et donc c'est tout à fait louable. Mais pour ce qui concerne les chambres disciplinaires, M. le ministre, le gouvernement mettait quand même un petit bémol, puisqu'en disant que l'application de ce texte-là ici en Polynésie sera très limitée dans la mesure où toutes les chambres disciplinaires ne seront pas mises en place. Alors, ma question c'est de savoir mis en place ou ici ou en métropole, dans les tribunaux de métropole. Et puis pour terminer, en effet, les ordres des professionnels n'avaient pas été saisis au moment de l'examen de ce dossier à la commission législative, mais nous avons reçu entre-temps l'avis du conseil de l'ordre des médecins. Et le conseil des médecins demande quand même une modification à l'article L4441-5 et notamment sur les autorités qui sont chargées de sanctionner. Puisque dans cette Afrique, ils mettent à la fois le ministre chargé de la santé et l'autorité exécutive de la Polynésie française. Pour l'ordre des médecins, ce serait un doublon et même l'autorité exécutive ne serait la seule autorité à y être marquée et notamment la Polynésie française et non pas le ministre de la santé. Si c'est bien le cas, monsieur le ministre, il conviendrait d'amender le projet d'avis que nous allons émettre tout à l'heure. Par contre, pour les autres ordres professionnels, on n'a pas reçu leur avis. Peut-être que vous pourriez nous donner pendant la séance l'avis de ces autres ordres professionnels. Merci. Merci, madame Algon. Monsieur Tif Arre, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Je partage entièrement les propos tenus par les deux précédents orateurs sur le fond. Quoique sur la forme par rapport à notre ami René Kouhou-Moutini, je le remercie félicite de se considérer comme un Français en part entière. Si ça ne prêtait pas un sourire, néanmoins au nom de toutes les victimes disparues, actuelles et futures du nucléaire, je le félicite pour sa reconnaissance dans sa déclaration. Et je saurais me faire l'interprète auprès des familles désintéressées. Pour en venir à l'avis à donner sur ce projet d'ordonnance, M. le ministre, comme il a été écrit dans le document, on ne peut que se réjouir des précisions nouvelles, apportées, significatives, notamment en matière de discrimination dans l'avis à la prévention ou aux soins en matière de compétences apportées au pays au niveau de la veille sanitaire et sur les chambres disciplinaires. Comme je l'ai dit sur le précédent avis que nous avions donné tout à l'heure, il serait opportun, Mme la Présidente. En attendant que nos assemblées respectives se prononcent sur l'officialisation de la convention signée entre le Congrès de Kanaki et l'Assemblée de Polynésie française, que sur des avis concernant des textes aussi importants qui concernent nos pays respectifs, on puisse non seulement harmoniser au mieux de nos intérêts et nos positions, mais prendre des positions communes. Et on n'a pas besoin d'attendre l'officialisation. C'est maintenant qu'il faut se mettre au travail. La technologie fait qu'on peut être en communication permanente et je ne doute pas un seul instant que nos divers collaborateurs, les responsables des secrétariats ici de notre Assemblée, soient en contact permanent avec leurs homologues de Kanaki, de Wallis et d'ailleurs. Voilà. Cette remarque mérite qu'on s'y attache et qu'on apporte l'attention nécessaire. Voilà, Mme la Présidente, les remarques de forme et de fond que je souhaitais faire au nom de notre groupe. Maroulo Terwoyar Haïk. Merci, M. Tephar-Révé. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Non ? Alors, je vais passer la parole à M. le ministre de la Santé. Mais M. Tephar-Révé, Mme Chani Santini, notre secrétaire générale, m'a dit que depuis le retour de Nouvelle-Calédonie où la Convention a été signée, tous les nouveaux textes qui ont été reçus ont fait l'objet d'échanges de correspondances et on va dans le sens que vous souhaitez. Alors, je pense que puisque on est d'accord, il n'y a rien de particulier dans ce texte qui puisse vraiment poser problème, que le Conseil de l'Ordre des médecins a donné son accord. Je vous propose quand même que nous examinions ce dossier et qu'on puisse délibérer sur l'avis. Mais tous les textes qui vont... les futurs projets d'avis feront l'objet d'un examen collectif et les propositions nous seront transmises en séance. M. le Ministre. Merci, Mme la Présidente. Si vous me permettez de continuer dans le sens de ce que vous venez de dire, Mme la Présidente, si on va vers une consultation commune des trois chambres, des trois pays, à mon avis, il faudrait peut-être qu'on obtienne du gouvernement central d'allonger la durée parce que 15 jours pour ce document ou un mois pour les autres, c'est très court. Il va falloir probablement que l'on demande une extension de ce délai. Sinon, pour revenir aux interrogations de Mme Emma Elgan, non, nous n'avons jamais connu effectivement de refus de soins dans notre pays. En tous les cas, pas de la part des professionnels de santé. Quand il y a refus de soins, ça vient plutôt du côté de l'usager qui ne veut pas se faire soigner. La veille sanitaire, dans l'article 35, vous avez parlé d'un financement par le CDP en matière de fonctionnement. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. J'ai inclus un volet de veille sanitaire dans le financement par le contrat de projet. Je vous ai parlé tout à l'heure du programme Filariose. Et ensuite, pour ce qui concerne la chambre disciplinaire et l'interrogation des avis demandés aux différents conseils de l'ordre, médecin, dentiste et sage-femme, seul le conseil de l'ordre des médecins a répondu, dans le sens que vous avez indiqué. Je ne partage pas complètement l'avis de notre conseil de l'ordre des médecins. Il me semble, mais c'est un débattre entre nous, qu'il vaut mieux laisser ministre chargé de la Santé et laisser aussi l'autorité exécutive de la Polynésie française, dans la mesure où le président du gouvernement, dans les délégations qu'il me donne, peut aussi me permettre d'exercer cette charge. À mon sens, ce n'est pas redondant. C'est ou le ministre, lorsqu'il a la délégation de pouvoir de la part du président, ou alors le président du gouvernement lui-même, qui peut saisir la chambre. Voilà, c'est mon avis. Ce n'est pas forcément le vôtre, on peut en débattre. Et sinon, les deux autres conseils n'ont pas répondu. Ils ont été interrogés, ils n'ont pas répondu. Madame la Présidente. Merci, M. le ministre. Mme Algon, M. Tepa Arre. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. le ministre des premières réponses. Toutefois, vous ne m'avez pas répondu sur la portée limitée d'application de cette ordonnance en Polynésie française, telle que l'avait observée le gouvernement, dans la mesure où les chambres disciplinaires ne sont pas encore mises en place. Donc, ma question était, est-ce que ces chambres disciplinaires doivent être mises en place ici, dans notre tribunal, ou alors en métropole ? Deuxième chose, par rapport à l'avis du Conseil de l'Ordre des médecins, peut-être que ce n'est pas lié au fait qu'il y ait le ministre de la Santé et l'autorité exécutive de la Polynésie française, mais peut-être que les médecins souhaiteraient plus avoir affaire dans une action disciplinaire à l'autorité exécutive plutôt qu'à leur ministre de tutelle. Peut-être que la différence réside à ce niveau-là. Enfin, c'est moi qui essaye de comprendre par rapport à la proposition du Conseil de l'Ordre des médecins, ce qui serait, à mon avis, tout à fait légitime. Enfin, je pense. Merci. Oui, Madame la Présidente, j'ai appris, incidemment, qu'il y a une mission qui partait à Paris, incessamment sous peu. Il serait intéressant que vous profitiez de cette mission pour, donc, sensibiliser les autorités de l'État sur les délais au niveau des avis à donner. Profitez de cette mission pour leur suggérer que, dorénavant, il faudrait pousser ce délai à une période plus adéquate pour qu'on ait le temps de prendre des positions communes au niveau de nos assemblées respectives. Quand vous abordiez, vous faisiez référence dans votre réponse à Mme Algon au contrat de projet, et je crois qu'il serait intéressant, M. le Président, que je n'ai pas lu dans le contrat de projet ce dispositif, de voir comment mettre les moyens au niveau de la politique préventive, urgente et nécessaire, que le pays se doit de mettre en place, notamment pour faire face à ce fléau que représentent l'obésité et toutes les maladies liées à l'obésité. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela, mais quand on voit les dégâts occasionnés au niveau des jeunes, des adolescents et des jeunes adultes, déjà nous avons un mal fou à nous mettre d'accord entre nous sur la réforme de la PSG sans financement, mais là, il n'y a plus de PSG, il n'y a même plus d'assurance maladie, il n'y a plus rien. On est morts, là. Je vous le dis, là. On est morts. C'est maintenant qu'il faut y aller. Profitez également de ce voyage pour voir comment remodifier le contenu du contrat de projet sur les actions à mener. M. le ministre, j'allais dire, M. le Président, là, franchement, la situation est catastrophique. Elle est désespérée. Je ne vois même pas le commencement du tunnel, là, dans ce domaine. Je vous assure. Merci, Mme la Présidente. Je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Teffariri, M. le ministre. Ce qui nous attend est terrible en matière de dépenses de santé. Merci, Mme la Présidente. Si vous voulez, on peut peut-être... Je peux peut-être répondre, ou en tous les cas, intervenir sur l'intervention de M. Hewiti, Teffariri. D'abord, la mission qui va partir samedi, je n'en fais pas partie. Et je ferai certainement une mission ultérieurement, parce que j'ai beaucoup de dossiers à traiter avec le ministère de la Santé en métropole. La mission qui va se déplacer cette fois-ci, c'est pour le forum Europe et PTOM. Voilà. Donc, c'est un déplacement. Le Président va rester un ou deux jours sur Paris. Et le reste de la mission se passe essentiellement à Bruxelles. Oui, mais sans attendre d'aller à Paris, on peut peut-être effectivement déjà formuler une demande au niveau de Paris. Il faut que j'en réfère au gouvernement et à notre président pour voir dans quelle mesure cette demande peut être faite au niveau du gouvernement central pour un allongement des délais qui nous soit imparti pour rendre notre avis. Par ailleurs, par rapport également à votre intervention sur des modifications à apporter au contrat de projet pour éventuellement prendre en charge une partie du programme de prévention en matière d'obésité, de lutte contre l'obésité, je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'aller à Paris. Le contrat de projet prévoit la possibilité de prendre des avenants pour modifier les actions que l'on veut mettre en place. Donc, éventuellement, si nécessaire, je peux introduire également la demande au travers d'un avenant. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que notre société est minée par ces maladies non transmissibles. D'ailleurs, vous le savez très bien, les longues maladies occasionnent près de 50% de nos dépenses en matière d'assurance maladie, alors que ça ne concerne qu'une petite partie de la population. On est tout à fait d'accord, tout à fait. C'est 50 milliards aujourd'hui de l'assurance maladie, la moitié en longue maladie. Non seulement c'est douloureux sur le plan financier, mais c'est douloureux également pour les personnes qui ne font pas attention aux conseils prodigués, qui finissent obèses, cardiaques, insuffisance rénale terminale nécessitant des séances d'hémodialisme trois fois par semaine. Et aujourd'hui, on en est à parler de greffe rénale, et ces mêmes personnes qui malheureusement ne nous ont pas vraiment écoutés sont aujourd'hui à me demander est-ce qu'on ne peut pas aller en Nouvelle-Zélande pour nous faire greffer le rein, parce qu'en métropole d'abord c'est loin, et en plus, quand on y va, on attend un an, deux ans sur place là-bas, en attendant le don d'organes à partir d'un cadavre. Voilà, donc il y a tout ça qui fait qu'effectivement la réflexion et l'action surtout doit être poussée au maximum pour faire face à ce fléau. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Excusez-moi, Mme Algan, c'est vrai que je n'avais pas répondu à votre question sur la chambre disciplinaire. Aujourd'hui, nous avons deux chambres disciplinaires, une au niveau du Conseil de l'Ordre des médecins et une au niveau du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes. Il ne reste pour les professions médicales que les sages-femmes. En fait, c'est ici que ça doit se faire. Il ne reste à trouver un magistrat qui veut bien présider la chambre disciplinaire et ensuite on pourra mettre en place. Pour le moment, je crois qu'elles n'ont pas véritablement senti la nécessité de mettre en place cette chambre. Elles ne sont que 142, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que probablement elles n'ont pas encore ressenti cette nécessité parce qu'elles n'ont pas de problème encore de discipline dans leur corporation. mais à mon avis, il faut qu'elles le fassent. Elles sont sensibilisées et je pense qu'elles vont le faire. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Pardon ? Oui, c'est vrai que je n'avais pas compris les choses de leur intervention comme ça. Si j'ai bien compris votre intervention, peut-être que le Conseil de l'Ordre veut n'être saisi que par l'exécutif et non pas par le ministre de la Santé. Dans ces conditions-là, bon, effectivement, si c'est ça, c'est à nous de voir si on donne suite au souhait du Conseil de l'Ordre ou si on reste comme ça et permettre également au ministre de la Santé de saisir le Conseil de l'Ordre lorsqu'il y a un problème. D'ailleurs, à mon avis, c'est mieux de laisser également au niveau du ministre de la Santé parce que le Président ayant tellement de charge, au niveau des autres ministères techniques, on est beaucoup plus réactif pour saisir. Merci de vos explications, M. le ministre. Je propose de passer à la lecture de l'avis. M. le rapporteur ? Oui, Mme la Présidente. Alors, l'Assemblée de la Polynésie française, dans sa séance d'aujourd'hui, émet l'avis suivant. Le projet d'ordonnance portant l'extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution à la Nouvelle-Calédonie, aux terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à la Réunion et à la Guadeloupe, de disposition de la loi numéro 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital, est relative aux patients, à la santé et aux territoires recueillis, un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Néanmoins, les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française demandent à l'État de modifier le projet d'ordonnance comme suit. Au troisième mois du chapitre 2 de l'article 36 du projet d'ordonnance, il conviendrait de remplacer le mois qui suit la notification de la décision par, dans le mois qui suit, la notification de la décision. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au commissaire, au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française. Voilà, Madame la Présidente. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur le projet d'avis. Pas d'intervention, je crois qu'on a fait le tour. Donc, je vous propose, Mme Alvand, allez-y. Madame la Présidente, juste un petit truc par rapport à la convention de partenariat entre nos trois assemblées. Il y a aussi une chose que l'on pourrait aussi prendre de position, c'est la position actuellement adoptée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que le Congrès ne se saisit pas de tous les avis qui leur arrivent. Le Congrès se saisit uniquement des avis qui concernent la Nouvelle-Calédonie. Et tout ce qui est les autres régions, machin, le Congrès ne donne pas du tout d'avis. Donc, ça aussi, notre Assemblée peut très bien décider de donner un avis que sur des projets de loi qui concernent la prognésie française. Voilà. C'est tout. Donc, on pourrait déjà désinscrire les projets d'avis sur le Togo, le Cameroun, tout ça, qui sont inscrits à la commission des institutions de la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'ils ne passionnent pas les foules, mais ça économiserait de l'énergie. Voilà. Donc, voilà. On va en rediscuter en commission des institutions. Si vous voulez bien, on va demander à M. Coltey, notre président, d'ouvrir le débat sur le sujet. Donc, je vous propose de passer au vote sur ce projet d'avis qui est pour, à l'unanimité, M. le ministre, l'avis favorable de l'Assemblée sera donc rendu à l'État sur ce projet d'ordonnance. Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, M. le ministre, d'avoir donné de votre temps aujourd'hui. Je sais que vous aviez, vous auriez souhaité accompagner le président Aboura-Boura aujourd'hui et que vous avez respecté votre engagement de venir à la commission permanente. Merci beaucoup. Merci à vos collaborateurs qui vous ont accompagnés pour l'étude de ces deux dossiers. Faitu tôt. On a évoqué des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Faitu tôt. Faitu tôt. Quant à nous, mes chers collègues, nous avons épuisé notre ordre du jour. Je vous remercie beaucoup. Et c'était donc la dernière séance de la commission permanente avant notre ouverture de session administrative le 8 avril. Et nous avons épuisé les dossiers. Donc, on aura bien rempli notre contrat. Je vous remercie tous pour votre participation. Et puis, pas ce qui s'en sont. Voilà. Et donc, on se retrouvera pour l'ouverture de la session administrative, sinon en commission législative, puisqu'il y a des commissions dans les jours qui viennent. Et avant ça, eh bien, bonne Pâques à tous. Voilà. Je déclare la séance de la commission permanente close. Merci à tout le monde. Merci au personnel de l'Assemblée. Merci. Merci.